Sous-titres par Jérémy Diaz Et nous allons demander à Ikomakaï de faire le résumé d'épisode précédent C'est facile, j'ai été nommé gouverneur de la ville, la générale séparée dans le nord pour aller taper les gens du nord Voilà, parce qu'il faut taper les gens du nord, c'est cool Et donc quand même à laisser un petit peu, enfin la 13ème Légion plus de 3 bricoles De là on a commencé à prendre, comment dire, nos marques dans la ville Le monsieur, enfin on a commencé à enquêter sur les quelques mystères qui traînent autour de la ville Notamment les symboles sur la porte et sur le trône Voilà, on est allé voir le prisonnier qui avait décidé de se barrer de sa prison Et après, les autres ont enquêté sur, ont cherché d'autres pistes pour avoir des infos sur ces marques Notamment avec le chef de la garde il me semble Et peut-être une autre personne Un marchand peut-être Comme ça Avec un mec qui avait une grosse bibliothèque Oui, à la bibliothèque, oui ça c'est vrai, je me rappelle que c'était la bibliothèque Mais il va lui falloir du temps de recherche et d'analyse pour trouver une info ou deux Donc on a été resté plutôt là C'était l'ancien, on va dire, assistant de dirigeant de la ville Celui qui représente le quartier du palais Ok, donc cela fait un peu plus d'une semaine que l'armée est repartie Du coup, vous avez récupéré quelques subsides de quelques légions Qui ont été incorporés à la vôtre Afin plus ou moins de créer une sorte de garde permanente de la ville Sous la responsabilité du gouverneur évidemment Ouais, petite question, ils sont officiellement intégrés à la 13ème ou pas ? Alors ça c'est, si tu veux, il y a un flou juridique C'est toi qui vois Toi tu décides de séparer les deux Et d'en créer, si tu veux, une sorte de garde officielle de la ville Ou de les intégrer sous ton commandement permanent Ah, si tu veux, des gouverneurs ils ont à laisser ta légion Hein, il y a eu des privilégiés on va dire Ouais, mais voilà, l'idée, ce qui m'emmerde C'est que je voudrais récompenser la 13ème légion Et je sais pas si les récompenses pas eux Ça va, ça va, ça va, d'attiser les tensions Et c'est pas top Après, tu sais qu'à un moment ou à un autre Il faudra laisser des hommes ici de façon permanente Il y aura des roulements avec le retour à Hokugan Mais je veux dire, à un moment ou à un autre, il y aura C'est effectivement les questions que j'avais Parce que, au retour de la générale Rien ne me dit qu'elle en va me donner l'ordre de rester là Tu vois, jusqu'à la relève, tu vois Donc, bon C'est pour ça que c'est à toi de voir comment Là pour l'instant, elle t'a laissé ça gérer Et ainsi qu'elle a donné un nom officiel si tu veux Sinon, c'est elle qui... Ouais, j'irai pas réfléchir Mais effectivement, je vais le faire Et sinon, je vais leur donner qu'on fasse fondre le trône Et d'autres pièces en or Et je veux qu'on frappe une monnaie Avec le nom de la ville que j'ai pas encore inventée Mais que, voilà, on va dire que je l'ai inventée Histoire de gagner du temps Et ta tête dessus, c'est ça ? Non, pas ma tête Le logo de la 13ème Alors, le logo de la 13ème L'année courante, tu vois Genre, le mot campagne Yovenjin, tu vois Enfin, le nom de l'expédition, quoi L'année et tout ça Et le symbole de la 13ème De le donner au 13ème Et éventuellement, pour les autres Qui font partie d'autres légions Bah, pas la même chose Mais avec leur symbole de légion S'ils veulent, quoi Voilà Mais, par contre, c'est à eux de fournir l'or Donc, s'ils ont pillé de l'or Et qu'ils veulent s'en faire frapper une Et pas de souci Éventuellement, s'ils ont fait S'ils l'ont mérité, tu vois S'ils ont fait un acte de guerre quelconque Qui mérite d'être récompensé Et dans ce cas, on le fait aussi, quoi Et, voilà Après, c'est pas Je veux pas quelque chose Qui soit Plus quelque chose de prestigieux Que quelque chose qui rapporte, quoi Tu vois C'est une sorte de médaille commémorative Ouais Ah, c'est pas une monnaie Que tu veux faire, c'est une médaille Bah J'étais en train de me dire Si chacun fait sa propre monnaie Ça va être un peu le bordel, non ? Bah, quand C'est frapper une médaille, frapper une monnaie Bon, c'est la même chose, quoi Je veux dire Ah, non, c'est pas pareil Bah, une médaille, ça se remet avec prestige ou ça Une monnaie, ça s'échange Et ça s'utilise pour apporter des services C'est-à-dire qu'il y a une valeur Rien ne t'empêche de mettre une pièce de monnaie Sur une médaille On s'en fout, je veux dire Je veux dire, c'est un symbole, quoi On s'en fout Là, on s'en fout pas C'est que le terme est important dans le sens Où, en tant que gouverneur Si tu décrètes que ça, c'est la monnaie de la ville Tu l'imposes C'est pour ça que le terme de monnaie Non, mais non C'est pas dans le sens D'accord, ok Donc c'est dans le sens de médaille De commémoration Tout à fait Ok, alors là, il n'y a pas de soucis Je vois bien Parce que moi, j'étais parti sur le terme de monnaie Du coup, que tu as imposé Une nouvelle monnaie à la population Ah, non, non C'est pour ça que j'étais là Très de me dire Entre KMC Bah non, parce que la monnaie Non, je veux garder la monnaie impériale Mais du coup, voilà Pour un mec qui ne veut pas Prendre le pouvoir Et s'installer Se construire une monnaie Et qu'on sait Ouais, c'est là Que j'étais en train de me dire Oh là là Bah, je faisais frapper des pièces Moi, dans ma tête J'avais aucune ambiguïté C'est vous qui vous l'avez vu toute seule Oh bah attends T'es gouverneur de la ville Tu fais frapper des pièces Avec le symbole de la 13ème Je vois Pour moi, c'était Ok, tu crées la monnaie de la ville Non, non, non Et donc, j'en donne une A tous les membres de la 13ème Quelques-uns Avec le logo Des autres légions Qui sont parmi nous Et qui ont été Connus pour Pour être Parce que moi, je vais fermer ma fenêtre Apparemment, il y a des voisins Qui regardent un match de foot Et qui ont l'air Communicatifs Capables de se rendre compte Qui sont en ville Et pas dans un champ Et donc Qu'est-ce que je voulais dire Voilà Et donc, je récompense Les quelques-uns Qui ont été Qui ont été particulièrement Vigoureux au combat D'autres personnes Qui prennent des responsabilités Aussi, tu vois S'il y a un chef Qui se dégage Dans les autres légions Dans les autres quartiers Etc Pour être Patron de la milice locale De la police Enfin ce qu'on veut Bah pareil Ils reçoivent une petite Une petite médaille Donc c'est un peu Une sorte de légion d'honneur Que tu donnes Dans l'idée Bah en fait Pour la 13ème légion C'est vraiment une marque d'appartenance C'est vraiment quelque chose Que je veux Voilà Qu'ils soient fiers Et que les mecs Même dans 40 ans On s'en souvient encore Qu'ils pourront me dire Voilà j'ai la preuve Que je suis dans la 13ème Quoi Ok T'en donnes juste Aux samouraïs Ou t'en donnes aussi Aux émines Et états Qui appartenaient à la 13ème Non faut pas déconner Bah c'est pas mal Parce que Ça les rendrait Beaucoup plus Beaucoup Beaucoup plus Comment dire Enthousiastes Et efficaces Les états Clairement non Clairement les états C'est juste pas possible Légalement C'est juste pas possible Oui c'est pour ça C'est un geste énorme Les émines Ça me dérange moins Maintenant Les émines On pas fait d'acte de combat Donc ils sont pas Des frères d'armes Pour moi C'est pour ça que Bah dans la description Il me semblait que si En fait dans la description Certains émines Ont été des valets d'armes Donc ils vous ont assisté Clairement On tirait des fois Des samouraïs On sortit Certains ont peut-être Sortit une dague ou deux Dans l'idée On tirait le matos du samouraï Quand le mec était mort Et que personne n'a rien vu Et qu'il a reposé Sans personne Et disait rien Pour sauver sa propre vie C'est possible Après tu peux décider Que c'est au cas par cas Pour les émines Ça sera plutôt cas par cas Et éventuellement Sur la motivation De plusieurs samouraïs Ou quoi ou qu'est-ce Mais non C'est pas Pour motiver les émines A être loyaux Efficaces Et plein d'initiatives Parce que du coup Ils voient que ceux Qui l'ont été Mais clairement Le truc c'est que C'est que j'ai pas Forcément Ils perdent envie Ça me dérange pas De leur faire un document Leur disant Qu'ils ont servi La treizième Etc Parce que ça c'est vrai Ouais mais y'a pas besoin Maintenant la médaille Pour moi Elle est plus destinée Aux samouraïs Elle est vraiment Elle est vraiment C'est comme un mène Que tu pourrais porter Etc D'accord C'est un truc d'élite Le truc c'est que Pour moi Un émine Qui porte des armes C'est un état C'est juste pas possible C'est juste pas imaginable Et un émine Ça existe Mais faut pas déconner Déjà il peut pas porter De katana Parce que ça c'est clair Ni de wakizashi Voilà Donc Du coup un émine Qui tend son katana A son maître Qui l'a perdu Parce qu'il s'est pris Des coups Machin tout ça Ça dépend comment il le porte Ça dépend comment il le porte Si il le dégaine De son fourreau Il joue le but Mais s'il était déjà dégainé Il le touche pas Alors déjà Le samouraï Il suffit ses poux Parce que son arme A touché le sol Mais Le katana Je croyais que c'était Wakizashi Qu'il fallait pas Non non les deux Mais en fait Le wakizashi C'est pour tout samouraï Le katana C'est pour seulement Les bouchées Mais alors Quand tu plantes un mec Qui est allongé au sol Tu touches le sol Oui mais Ce n'est pas Ce n'est pas ta garde Qui a touché le sol Ce qu'il veut dire Ce qu'il veut dire En fait C'est que Les mines Ou l'état Qui a touché Le katana Pour sauver son maître Il mourra quand même Ah mais C'est fort probable Au Japon Un samouraï Pouvait tuer Une autre personne Qui faisait de l'ombre A son arme Comme quoi On pouvait être un psychopathe Quelles que soient les époques Parce que Ce que tu dis Est à la fois vrai Et faux Vrai C'est vrai Clairement Un samouraï Il y avait l'autorité Sur ça Après Il y avait des conséquences Un samouraï Qui tuait n'importe qui Comme ça Il pouvait se faire Clairement engueuler Voir plus Par une autorité supérieure Parce que Les mines Entre autres Sont sous la responsabilité Du daemio local C'est sa marchandise Si on peut dire Un mec Il commence à exigouiller Ses marchandises Mais après Il fait ce qu'il veut Mais je te dis Le niveau d'insulte Et le fait que la vie Était absolument Pas Aucune valeur Elle est là L'image Qu'on en a A ce niveau là Et je veux dire C'est vrai Après Ils assumaient derrière C'est leur problème Mais Mais dans tous les cas Oui c'est arrivé Donc du coup La médaille C'est noté Il n'y a pas de soucis Donc Tes forgerons Vont faire ça Tu demandes A des forgerons Rokugani De le faire Ou tu demandes A des A des Yobanjin De le faire Bah ça dépend Est-ce que Est-ce que Si Donc ça dépend des ressources Je vais d'abord demander Aux Rokugani Et s'ils me disent Qu'il y en a pour 6 mois De tout faire Je vais leur autoriser A A Déléguer Entre guillemets Et à prendre d'autres personnes Tout sauver Pour moi Je vais demander Aux locaux Aux amouraïs Aux mecs d'ici De Rokugani Et puis si eux On exprime le besoin Et qu'ils se débrouillent Ils se débrouillent C'est leur business Moi je les paye Je donne Les matières premières Je fais les matières premières Et puis ils se débrouillent En gros Il t'explique Qu'il faudrait Qu'ils exploitent Les quartiers Le quartier de l'industrie Si on peut dire Le quartier des commerçants Car oui Il y a des forges Et choses comme ça Mais ça Il faut l'autorité Pour qu'ils s'imposent Dans ce quartier là De toute façon Après je ne veux pas Qu'ils délogent des gens Non plus Parce qu'il n'y a pas moyen De construire une forge Ailleurs Voilà Et sinon Surtout que les vraies forges On en a besoin Pour réparer les armes Et entretenir les défenses Et tout ça Après moi Ça ne me dérange pas Qu'ils aillent Former un ou deux gars Pour le faire Et puis Qu'un forgeron Design le truc Tu vois Fasse le moule Éventuellement Ou les moules Et puis après C'est parti Roule ma poule Ok Est-ce que tu organises Donc ok Bon là Ça je vais m'enlever Comment tu organises Ta gestion de la ville Est-ce que tu fais un conseil Est-ce que tu Envoies des espions Espionner les quartiers Est-ce que tu Des couvre-feu Comment tu gères A peu près Le quotidien de base Enfin comme Tu vois Après moi Je l'ai fait tourner Mais si tu avais donné Une directive de base En fait Bah déjà Est-ce que tu départes La treizième légion De ce qu'on va dire La garde de la ville Avec Les émoluments Donnés par La générale Bah J'aurais dit De laisser faire Pour une fois Il faut voir Comment ça se passe Déjà quoi Bah en fait Non parce que Je veux garder Une organisation militaire Je veux à tout prix Garder une organisation militaire Parce que je sais Que si Je dissous ça La discipline Va foutre le camp Et quand l'armée Va revenir D'ici un mois ou deux Bah on va Enfin toute l'armée Ça va Pour les remobiliser Ça va être compliqué Oui et puis quand l'ennemi Va en profiter Pour envoyer des rebelles Foutre la merde Tout ça On ne sera plus capable De se défendre Oui clairement Mais moi je parlais Pour les civils En fait Je parlais pas Pour nos troupes À nous Pour moi Il est clair Que nos troupes Elles restent Au combat Ouais mais c'est Justement Après Moi j'aurais tendance A se dire Je dédierais Je sais pas Moi Une portion importante De 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 la 13ème Légion Pour Une portion Tournante De De la Légion Pour Pour servir De 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 membre De la sécurité Et dans ce cas là Éventuellement Ils peuvent porter Un uniforme Un peu différent Enfin une armure Un peu différente Ou un brassard Que j'en sais quoi N'importe quoi Pour les différencier Pour indiquer Qu'ils sont là Pour assurer La sécurité des gens Les 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 transfuges Des autres Des autres Légions Éventuellement S'il y en a Qui veulent intégrer La 13ème On peut étudier le cas Sinon J'aurais tendance A plutôt les accepter A les laisser Eux En permanence En permanence Dans Dans la Police En fait Dans la police De la ville Sachant que Je réorganise Le truc Je laisse pas Différentes sections Voilà Je crée une réorganisation Avec un mec en haut Qui puisse Parler Et les gens De la 13ème Qui font partie Qui vont aider La milice Quand on en a besoin Qui font partie De la milice Pendant De trois jours Et qui après Ils tournent Eux sont sous les ordres De Voilà Comme ça Les temporaires Sont sous les ordres Des permanents On va dire D'accord Donc en gros Tu sépares bien Tu crées du coup Une garde de la ville Ouais Et tu sépares quand même Avec la 13ème C'est ça ? Ouais Et donc ma question C'est qui tu nommes Chef C'est n'importe qui Donc tu me dis Juste son clan Et ça sera Cette personne là Qui va Qui va diriger La police de la ville Je veux juste un clan Ils sont tous aptes Quel que soit Ils te paraissent Tous honorables Quel que soit le clan Plus ou moins évidemment Tu me désignes Juste le nom d'un clan Parce que justement Les autres capitaines Sont partis Ils ont taïssa Donc t'as Quelques chouilles Ou Un phoenix Un phoenix Voilà C'est ce que je voulais savoir Ok Et bah c'était Un ancien de la 13ème Ou pas Non Non D'accord Non non On va pas être Enfin ça dépend Un ancien de la Ça dépend encore A quel niveau Tu dis ancien en fait Bah un des gens De la 13ème Qui avait quitté La 13ème Après l'épisode Du clan Dans le clan Non pas forcément Parce qu'en fait C'est Enfin je prends Quelqu'un qui le mérite Voilà Quelqu'un qui Qui me semble Intelligent Et tout Et qui Voilà Qui me lâchera pas Donc non Pour pas ceux là Après ça me dérange Parce que Un J'aurais peur Que Enfin politiquement Il y a des sous-branges Derrière ça Qui font que je préfère Que ce soit plutôt Quelqu'un d'inconnu Mais qui s'est peut-être Vaillamment battu Pendant la bataille Ou Démontré particulièrement Honorable Qu'on pas de sang Etc Plutôt Quelqu'un Voilà Il n'y a pas Sanguinaire D'accord Alors hop Je vais chercher Il va s'appeler Shiba Yatsu Je suis loin pour le noter Là Hop Donc tu veux que ce soit un homme ou une femme Ou un homme Ok Un homme Donc c'est un Bushi Et il est donc Le chef De la garde De la ville Voilà Et il a été nommé Par Icomakai Après Si vous avez des objections Les autres Vous pouvez le dire Je 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 La générale Elion L'un des commandants En chef Etat phénix Ça vous rappelle pas quelque chose Alors tu m'as dit Comment il s'appelle Shiba Shiba Yatsu Y A S U Y A S U Voilà Donc il a toujours été Honorable Efficace Et il a toujours Obéi Donc il te fait Des rapports quotidiens Ou Moi Si tu Et il J'y reviens son poste Après Après Disons que Ça me dérange pas Que les quartiers S'organisent Avec des Les locaux S'organisent Avec des représentants Des choses comme ça Ça c'est déjà le cas Voilà Et que du coup Ce mec là Donc Shiba Yatsu Soit vraiment en contact Avec eux régulièrement Et voilà S'il a besoin On va dire De Tu veux qu'il fasse tampon ? Il fasse Il fasse tampon C'est à dire que Les locaux viennent le voir d'abord lui Avant de te venir voir toi Ouais éventuellement ouais Éventuellement c'est mieux Qu'il gère ça Moi je reste sur la partie militaire Maintenant Voilà Maintenant Il y a des problèmes Etc Je peux intervenir Sans soucis Ah bah bien sûr Est-ce que tu Est-ce que tu as un conseil avec toi ? Il y a tout le temps un conseil avec lui Mais généralement C'est Vous ne faites pas des trucs Sur lesquels les mouches collent Après vous êtes malade Non 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 Je veux dire Pour l'instant T'as Il y a Tashiba Yatsu Je considère qu'il vient de voir régulièrement Est-ce que j'ai d'autres personnes Que tu peux nommer à des postes clés de la ville Ou pas ? Par exemple Qui gère la gestion militaire ? Non l'idée Est-ce que c'est toi qui prends en charge La gestion de la troupe ? Ou est-ce que tu l'aides avec ça ? En gros Est-ce que tu mets un On va dire un Taïssa Temporaire Ou officiel Pour la treizième militaire Ou tu cumules les postes ? Qui est le géolier ? Oh du genre de décation toi Non je sais pas Moi j'aurais tendance à dire que je le garde quand même Mais c'est bon c'est tout Tu gardes quand même Tu peux te le permettre là Voilà pour l'instant en tout cas Hein T'as une Reich T'as une banque Bref du coup ça c'est fait Pas d'autre nom Tu prends pas tes déserts pour tes réalités Tu sais Tu prends personne d'autre dans un conseil Nécessaire ou pas non ? C'est bon pour la ville ? Ouais mais je monte une unité de choc de police Voilà qui a pour but de résoudre les grosses enquêtes Compliquées Très bien Et ils ont tous les droits Tu vois ils peuvent se saisir des enquêtes Qui ont l'air simples au début Voilà Et tout quoi C'est des gens de la treizième ou c'est... Ah bah oui c'est des... C'est mes chouis D'accord Roh non Eh ben pourquoi nous ? Qu'est-ce que j'ai fait encore ? Ok Très bien Tu reçois une demande particulière d'Ide Kage Qui te demande Qui te sollicite Ouais Euh... Qui me sollicite pour un truc précis ou juste pour que je vienne ? Euh... Non non c'est lui qui te demande s'il peut te déranger Ah oui bien sûr Euh... Gouverneur Ikomakae J'aurais une sollicitation à vous demander Bah je vous écoute L'Ide Kage Sama J'aimerais Euh... Que vous m'autorisiez à quitter la ville Afin que je puisse explorer un petit peu la région Afin de découvrir Quelques éléments qui pourraient servir De base Dans la compréhension de ce nouveau territoire Quel gain pouvons-nous Pouvons-nous espérer de Espérer de vos Promenades Ide Kage Sama Oh une recherche Enfin on va dire géologique C'est à dire en gros une cartographie du terrain Par exemple Euh... Je pensais aussi Topographique alors Ah topographique merci Euh... Faire une étude topographique Et voir si Euh... S'il y a quelques Euh... Éléments Euh... Autres que cette montagne mystique Qui est apparue dans la ville Autrefois est-ce que peut-être Il existe des traces D'anciennes routes Ou d'anciennes villes Voilà En bref Il veut fouiller un petit peu Étudier les terrains à côté C'est un travail topographique et historique Vous voulez vous... Vous voulez quitter la ville sur plusieurs semaines Jours Ou faire euh... Plusieurs jours mais en revenant le soir à la ville Bon je pensais faire commencer petit Euh... Autour de la ville Euh... Je suis plutôt quelqu'un de lent Et puis peut-être Euh... Si je n'ai pas eu le temps de rentrer Ou si j'ai découvert un lieu intéressant Euh... Un jour ou deux Elle m'a donné la générale Une estimation du temps Que ça allait prendre Sa campagne dans le nord ou pas Le plus... Le... Euh... Elle espère le plus rapidement possible D'après ce qu'elle a su Euh... Les... Les deux tribus du nord Sont... Sont... Du coup se sont séparés Donc le combat sera plus facile Mais l'un ça sera un combat montagneux Difficile Et l'autre un combat qui risque d'être dans les marées Ou dans les forêts Ouais Mais du coup en termes de temps Il y a un minimum quand même Que je peux arriver à calculer Elle ne pourra pas revenir D'ici euh... D'ici un mois D'ici euh... Ah oui euh... Largement Elle a pris au moins un mois et demi de vivre D'accord On a l'idée Pour être autonome pendant plus d'un mois et demi Euh... Deux mois si elle rationne Après il faut qu'elle fonctionne sur place Ou que tu la ravitailles D'accord Bah dans ce cas je... Je lui... Enfin il dégagait sa main Vous avez raison de le faire Euh... Je vous affecterai une protection de la treizième légion Euh... Afin de garantir votre... Survie Et euh... Evidemment euh... Notre général sera de retour d'ici Un mois et demi Deux mois J'aimerais qu'à ce moment là Nous n'ayons pas à vous chercher Je vais partir rapidement Vous pourriez être Vous pourriez être du voyage Mais certainement je Je ferai selon vos ordres Je vous en remercie Il s'incline Ouais bah du coup Je fais passer les ordres Pour lui Pour lui donner Une protection Ouais 4-5 gars dans l'idée Pour l'accompagner quoi Ouais Ok Bon bah il fait son petit truc Euh... Tu as... Pof 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 Bon bah éventuellement oui Bah du coup tu descends en prison Tu le fais monter de la prison Bah non je le fais monter Voilà je vais me déplacer Euh... T'es assis sur un trône Et euh... Pas forcément Pas forcément Mais ouais Je vais pas aller en prison Autant que je reste à un endroit Et que je concentre les trucs Ça me fait J'ai pas de trajet C'est mieux Euh... Euh... Du coup Euh... Tu as... Il se présente Et il dit Euh... Samouraï honorable Donc il a toujours du mal A parler correctement la langue C'est pas en prison Qu'il apprend Euh... La bataille étant finie Euh... J'aimerais Euh... Assurer protection De mon peuple Et... Et participer Euh... A la sécurité De sa ville Comme il m'a toujours été donné A moi et à mes ancêtres Pour votre autorité Il m'a l'air censé Totalement Il a beaucoup en honneur Bah tu me lances un jet de Bushido Tu me rajoutes plus d'Ice en difficulté Parce qu'il connait pas le Bushido Du coup euh... Pour essayer de jauger Donc c'est du 40 Je vous doute Mais... Sous-titres par Jérémy Diaz Eh pas loin Ouais pas loin En tout cas il te semble Très honorable Selon le code d'honneur Qu'il te semble avoir Lui et sa famille Après tu te dis C'est quand même pas du Bushido Mais peut-être qu'il serait prêt A prendre le Bushido On va savoir Ok Bah je... Je lui transmets la... Je lui dis que Je laisserai Bah Yasuo Accepter sa demande Ou la refuser En fonction de... Disponibilité Et de la configuration De la milice de la ville Et que si S'il est accepté Et qu'il remplit les critères De sélection Machin truc C'est du bon travail Voilà Il sera d'abord Il sera quand même De toute façon Escorté Enfin en équipe Quoi Shiba Yatsu Et il trouve Que c'est très bien Il t'étonie Euh... Gouverneur Sama L'idée de faire rentrer Cet homme Parmi nous Devrait assurer Une certaine légitimité Vis-à-vis de la population locale Il est rassuré Il semble tout à fait compétent Je n'ai qu'une question Est-ce que vous lui autorisez Est-ce que Est-ce qu'on lui autorise A porter une arme Ou pas Oui mais pas une arme Comment dire Un bâton Peut-être Je vois un truc Un peu Un peu En gros Est-ce qu'il peut porter Une dague Voir une épée Ou pas du tout Non Moi j'avais proposé Ces menottes C'était déjà suffisant Non J'aurais dit J'aurais une arme Qui peut désarmer des gens Tu vois Un truc qui ne fait pas Beaucoup de dommages Ok mais pas une arme létale Non Très bien Au moins au début Après Après on verra S'il fait du bon travail Et qu'on n'a aucune raison De croire Qu'il est Qu'il est Donc ça c'était La fin de la première semaine Après le départ De la Générale Est-ce que les autres Vous aviez eu tant Envie de faire quelque chose Ou pas Pendant Moi clairement Moi je m'occupe des troupes Moi je Politique de la ville Mon personnage Il s'en fout dessus J'ai rien à faire Moi je pensais aller voir Un petit peu La montagne Mystique Ok Alors tu veux voir quoi Dans la montagne Tu vas tout seul Tout seul Mais il n'y a pas des gens Normalement Un petit peu Là-bas Ah non mais si Il y a une population Et puis elle avait été Dirigée par Les troupes De Yogo Reiki Du coup Voilà Il y a toujours Une petite population Ça a été un peu repeuplé Même s'il y a eu Beaucoup de morts Si si Là maintenant Il y a la patrouille De Yatsuhiro Enfin De Shiba Yatsuh Qui Qui patrouille partout Mais C'est plus Est-ce que tu veux y aller Avec un autre joueur Ou tu vas y aller tout seul C'est ça ma question en fait Ok Est-ce que quelqu'un Veut venir avec moi Quoi t'as peur pour ta vie Ah il n'y a pas l'air D'avoir peur pour sa vie Non c'était plus Je ne sais pas Exactement ce qu'il voulait faire Sinon Ah bah oui C'est toujours fou Je viens avec toi Et puis comme ça Je prends la La gamine avec moi Ok Ok Cool Du coup en fait Le but en fait C'était d'aller voir Un petit peu Ce que A quoi ça ressemblait Et puis Un petit peu quoi Parce que On sait rien en fait Du coup C'est un quartier Qui a quand même été Beaucoup détruit Clairement C'est lui Qui a eu Qui a eu beaucoup de dégâts Et qui n'était pas militaire Il y a une Un Aimin S'adresse S'adresse à vous Et Enfin Un Aimin Qui est dans le quartier Du coup Qui a repris un peu Bouti Qui s'est installe Qui est venu Qui est venu vous voir Et qui vous demande Ce qui est devenu Les Les troupes Qui se sont Enfermées Dans le Dans Ah Dans la casemate Il y a un Aimin Qui a monté Une petite boutique Oui Il y a les Aimin Qui s'est Des plusieurs légions Et comme il y a des légions Des fois qui sont un peu Arrêtées Bah Un moment ou un autre Il s'installe J'aimerais bien lui répondre Mais l'OMG n'a pas répondu A ma question La fois dernière Du coup je sais pas Bah Yogo m'a dit Moi qu'il les avait défoncés Non Il parlait des Yobanjin Il parlait pas des Non La vingtaine de samouraïs Là Qui s'étaient planqués Alors que leur chef S'est fait tuer De rue plus loin Ah oui pardon Il a du coup Traité de lâche Je crois Ouais c'est ça C'est la trentaine de samouraïs Bah c'est C'est Enfin il faut pas L'écrutement Mais bon C'est lâche Ce qu'ils ont fait Ouais Il dit Parce que ça fait jaser On sait pas Ce qui va se passer Il parle Assez facilement C'est plutôt Un bon commerçant Il va ouvrir sa boutique Et tout Avec une petite auberge Il est assez content Et comme il a vu Un moine Togashi Etc Il vous a invité Pour prendre un saké Il essaye un peu De faire monter son business Donc du coup Il fait la causette Bah du coup Je lui dis Ces samouraïs appartenait Au camp de De la grue C'est un ému Qui nous parle comme ça Bah il peut se permettre Té moine Oui non mais je suis d'accord Mais bon Après tu peux décider De le trancher C'est toi qui vois Pour parler au gouverneur De la ville Et c'était pas que des grues Il y avait un peu de tout Non non moi c'était juste En fait Dans le genre C'est un peu Je lui pose d'abord La question Qui es-tu Et d'où viens-tu Oh bah Je suis un marchand Qui à la base Était en fait Issu de la grande ville De la capitale Mais j'avais beaucoup de mal A en vivre Le marché était très très difficile J'étais déjà dans un commerce Enfin commerce J'étais Je travaillais pour un commerçant Un riche renin Et du coup Quand j'ai vu Qu'il y avait des opportunités A partir J'ai vendu les peu que j'avais Et je me suis dit Que j'allais ouvrir une auberge Dans les territoires conquis Et celle-ci Semble devenir Une sorte de capitale Et je me dis que Premier arrivé Premier installé Mais c'est un Emil De notre légion Ou bien ça Non non C'est un Emil Qui est venu avec l'armée C'est pas le vôtre Pas le vôtre légion Mais qu'est-ce qu'il fout là Il doit être normalement Lié en fait A un samouraï Bah il a été lié Non mais ce que j'ai dit C'est qu'il a été lié A des légions Mais beaucoup de légions Ont été dissoutes Du coup ils ont rejoint Le gros en fait Qui ont suivi l'armée En fait Parce que vous avez toujours Besoin de troupes Etc Donc il a participé à ça Mais à un moment Un autre il se décide Bah je vais aussi aider Et du coup Vous avez besoin La générale A aussi besoin des mines Pour construire Ramasser la bouffe Etc Quand on trouve pas de personnel On va pas demander A des samouraïs D'aller cultiver Quelque chose Ou d'aller ramasser Des fruits Du coup on utilisait Des mines Et ces mines là Même moi un autre Qui attendait pas trop En quoi en faire Bah alors la ville Il faut mieux les occuper Donc certaines ont décidé D'ouvrir des boutiques Alors après Il peut y avoir des conflits Avec les locaux Mais ça C'est juste Moi je trouve ça bizarre En fait Un émis de Rokugali En fait Qui vend une boutique Ouais Faut pas oublier Que t'as pas mal de samouraïs Du coup Si t'es en la ville Donc ils visent La clientèle samouraïs Je pense Ah bah clairement C'est pour ça Qu'il vous a demandé Vous Bah techniquement Ça va être une ville Qui va servir De point de départ Pour diriger Tous ces territoires là Ouais Une boutique ici Enfin une auberge ici Il y a vraiment un autre Je lui pose la question Qui Qui est en seigneur Bah le Bah là Il t'explique Que pour l'instant Il a plus de seigneur Puisque Le samouraï Qui le patronnait Il est mort au combat D'accord Donc c'est juste En fait Un émis En seigneur Qui est devenu Un citoyen En fait De la ville Tout simplement Tu vois Qui s'excuse Et qui dit Qu'il a beaucoup D'activité Qu'il Il vous excuse De cette De vous a repris Son temps Et il repart S'affairer A l'arrière boutique Bah je vais visiter Sa boutique alors Du coup quoi Ouais tu vois Qu'il a récupéré Une demeure Un peu cossue Voilà Avec étage Etc Qui a l'air Qui a l'air D'être aménagé Avec une maison De saké Au rez-de-chaussée Et puis des chambres À l'étage Dans un style Donc yobanjin Mais qui essaye De mettre des petites touches Rokugani Dans l'idée Du coup son comportement Là c'est louche Dès que tu poses Trop de questions Le mec qui se barre Ça me paraît Quand même Tout Oui Et puis bon Merci On est pas n'importe qui Tu viens de le dire Tu as un maître Non très bien Je serai ton maître C'est ça que tu viens de le dire Tu viens de le pousser T'as plus de maître Très bien Je vais devenir ton patron Et tu vas me filer 50% de tes vdfs Je sais pas ce que j'ai dit Mais Non mais Mais si si Mais prends Ça va te faire de la thune Voilà T'es un samouraï Lui il en est pas Il est asset aussi Donc mode de gâchis Donc l'argent Oui je sais bien Mais bon Vu qu'il sous-entend à côté Y'a un IDA On est pas tous parfaits Pour poser un point sur la table Et puis dire Très bien Bah écoute La boutique Je repasse la semaine prochaine C'est pas comme ça Que je l'ai compris Moi c'était plutôt Attends pas te mettre Donc du coup En fait Tu ne sers rien Je vais te buter Bah il y a les deux Ça peut être ça Soit le buter Soit tout simplement Bah écoute On va te trouver un mètre Qui dit un mètre J'avoue que c'était plutôt ça Ouais Du coup Qui dit trouver un mètre Diverser aussi De l'argent Si Selon le type de mètre que tu as Bah il était peut-être très content Que justement Il y ait une sorte de petit flou Dans un premier temps Déjà Même s'il a pas de mètre Donc S'il fait du bénéfice là dessus Il va payer des impôts Et les impôts Il les fera la ville Donc moi Voilà Oui Mais s'il a un patron Il va devoir payer double Ah non Parce que Non parce que Moi c'est le patron Qui récoltera les impôts Et qui les donnera C'est interdit De surtaxer les impôts Après Ça dépend Sur qui il tombe Comme patron Après voilà Si le patron est légal On va dire Mais si le patron Le fait chanter Ou autre Et que voilà Mais après Après il y a merde quoi Mais voyons Si son patron Ça se braille Car seulement Il n'est malhonnête Et oui Manipulateur Et prêt à tout Pour de l'argent Tu vois le clan Qui est entre Le lion et la licorne Hein ? Ou en dessous des dragons Bah voilà Du coup voilà Donc il sait faire Il dépousse des meubles Des machins comme ça Etc Il y a Il y a l'air d'avoir Une servante Yobanjin Qui sinon vient vers vous Et qui essaye Avec quelques mots De Rokugani De voir si vous voulez Boire ou manger autre chose Euh Clairement non Ok Mais je paye Parce qu'il n'y a pas Qu'ils sont Qu'ils offrent Quelque chose Celui-là D'accord Bon voilà Après soit vous insistez Soit vous partez C'est vous qui venez Non mais bon Moi j'ai pas pratiquement De question Pour moi c'est un marchand Qui s'installe Donc j'ai pas de Après je veux bien Faire un tour Quand même Dans la boutique Parce que Simplement que Pour moi Faut voir aussi S'il vend des trucs Par contre S'il a piqué Des trucs A droite à gauche En fait Dans Des 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 étrangers En fait De la ville En fait Et bien à ce moment là C'est du vol Et puis ils les utilisent Alors qu'en fait Le butin appartient D'abord au saborel Alors tu le choppe Dans l'arrière boutique Je le choppe pas C'est juste que Je te fais regarder Un petit peu Il y avait Enfin il y a Un étalage En fait Non mais C'est une auberge C'est une auberge Une boutique Dans le sens C'est une auberge Pas forcément des objets Moi qui me suis mal exprimé Mais c'est une auberge Tu vois Il a Il a Il a Il a un peu à boire A manger Et puis il a les chambres d'hôtel D'accord Et en regardant Un petit peu Je peux Je peux savoir Un petit peu Si c'est plus Trocogani Ou bien si c'est plus Bah Clairement la maison Elle est Yobanjin Ça c'est sûr Après Il a essayé De mettre des trucs Ah bah Les boissons Oui Il y a quelques sakés Enfin il essaye D'attirer une population Rokugani Donc du coup Il faut lui mettre Des objets Rokugani Le plus possible Justement Les samurais Ne viendront que Il y a un petit goût De pays Bah je ferais quand même Un petit tour Dans l'auberge Bah tu es dans l'auberge Quasiment Mais dis moi Ce que tu veux Je sais pas Regardez un petit peu S'il n'y a pas Une trappe Ou un truc dans le genre Ah pour aller où A la cave Ouais Il veut savoir Ce qu'il y a dans la cave Euh Ouais bah tu ouvres la cave Tu vois qu'il y a Quelques denrées De toute façon On ne dit rien Tu fouilles Tu fouilles Euh Voilà Tu es un genou par terre En attendant que tu es finie Bah ok Bon bah Bah si Là tu veux pas Euh Bon par contre Il a l'air d'avoir De grosses sueurs Mais à part ça Euh Claire qui cache quelque chose Mais bon Je sais pas Ouais il cache quelque chose Après euh Dior au pire On reviendra Tu lui poses la question Tout simplement Euh Je lui pose la question Si tout va bien Vous avez l'air Il a l'air d'avoir chaud Vous avez l'air gêné Par notre présence Euh Je suis qu'à Il va dire Je ne cherche Qu'à développer Euh Le plaisir Pour les Rokugani Je ne Je ne cherche pas Querelle auprès De Seigneur Et Je ne veux pas que Mes maladresses Vous Vous obligent Ouais Il nous enfume Ouais Est-ce qu'on peut savoir S'il est sincère Ou pas Euh Sincère par rapport à quoi Bah si 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 Ce qu'il raconte Est plutôt sincère Ou bien Il a Il a Quelque chose à cacher En fait Bah il cache un peu Quelque chose Dans son langage Un petit peu C'est la réponse Et il essaye de vous enfume Un petit peu Après C'est peut-être pas un gros secret On va savoir Mais en tout cas Oui Il a l'air de D'avoir des choses Mais D'avoir quoi Peut-être qu'il sait juste Je vais lui poser la question S'il a découvert Quelque chose De spécial En fait Dans cette Dans sa nouvelle auberge Non parce que Je jure Comme ça Enfin Il s'est un petit peu Approprié le lieu Oui clairement Il s'est pas posé la question S'il y avait pas peut-être Quelqu'un Qui vivait quand même dedans Et qui est Pas bon Du coup tu lui poses quoi Comme question Exactement Les mots Alors comment dire Ça C'est un émine T'es un émine Tu peux être brut Pouvez-vous nous en dire plus En fait Sur le Sur le lieu Sur le lieu ici Comment vous l'avez acquis Et puis comment Si vous avez découvert Des choses Oh je dirais que La maison Était disponible J'ai miné Quelques vermines Et puis après La maison était propre Et je me suis installé là Et j'ai Et j'ai utilisé Tout l'argent Que j'avais au bazar Auprès de La troisième légion Afin de récupérer Les denrées Et puis je me suis installé Comment ça Vous vous êtes Débarrassé De la vermine Oui du coup Je t'attends Mon tetsubo Puis je vous présenterai Shiba Yatsusama Pour y subir La justice alors Ça c'est le truc Qui m'inquiétait C'est le moment Où les samourais Commenceraient à dire On est chez nous Et à massacrer Les habitants du coin Donc Léa Il se met à terre Il dit Je ne savais pas Que je portais à mal Mais Vous assassinez Quelqu'un Pour lui prendre son bien Mais vous ne saviez pas Que c'était mal C'est des gaijin C'est juste pour ça Sérieux C'est des gaijin Ou pas gaijin Ils ont l'air bien Plus honorables Que toi apparemment Mais si je Il va dire Le Samouraï 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 Mon crime N'est pas grave Selon les préceptes De l'ordre céleste Mais je peux vous donner Une information Alors je veux être précis Eminson Ton crime Lé par rapport Aux ordres De notre gouverneur Et si Je vous dis Où se trouve Le trésor De la légion De Ida Comment elle s'appelait Déjà Le Ida Genou Mais non Il faut pas qu'il le dise C'est son secret Il faudrait d'abord Alors Ida Kamasi Elle es encore en état Elle est partie au combat Oui elle est partie au combat Eh bon peut-être qu'elle a pillé elle a pas pu le récupérer de toute façon faites nous voir et nous en jugerons par la suite de toute façon on va pas l'utiliser ça j'ai pas envie de me prendre un tête sous le bouton de la tronche la grande liane elle a peur de rien sauf Ida c'est pas que j'ai peur de lui parce que je serais probablement capable de le tuer mais aussi je veux dire que j'ai pas envie de prendre le risque et de me taper 3 semaines de récupération à cause de ça tu vois si je peux éviter de me battre contre lui je le fais quoi un Ida en 5 avec technique de Berserker c'est bon on a Ida qui a eu il a aucune chance elle est en 3 elle c'est bien ce que je dis s'il a pas les mêmes avantages etc et qu'il a pas 1000 persos comme ça je suis largement capable de lutter bon je vais prendre cher il en a un verre complet de lui il bouge pas mais donc du coup du coup il veut bien vous emmener il veut bien vous emmener c'est dans le quartier des artisans et il a perdu sur Tetsubour c'est vrai il a un des Tetsubour t'es au courant qu'il est en train de nous acheter là quand même c'est un pot de vin c'est un pot de vin il ne veut rien c'est clair non il vous donne un truc à rendre à Taisa et globalement c'est pas un pot de vin c'est un échange je n'ai pas envie de considérer ça comme un pot de vin vous pouvez le remercier au nom de la Légion pour avoir ramené ça à son après le Togashi a l'air d'accepter puisqu'il lui dit montre moi ça veut dire oui sérieusement je ne sais pas ce que tu en penses Inna t'es à côté de moi aussi tu me dirais que t'es peut-être plus en position je lui dirais combien de personnes connaissent ce secret j'ai entendu quelques membres de sa Légion en parler et puis un Emin m'en a parlé et puis quelqu'un m'en a parlé c'est comme ça que ça remonte j'ai su aller voir oui j'ai vu ce que c'est bon après je ne sais pas à quoi ça sert mais en tout cas ça avait l'air d'être très important il l'a caché correctement et voilà en tout cas ça a l'air très très important pour je ne sais pas ce que c'est mais ça doit valoir quelque chose il avait fouillé quel truc lui déjà ? le gardier industriel enfin le gardier des artisans Ida je te laisse peut-être décider de pour cette décision-là vu que c'était peut-être entre crabes tu sais peut-être plus il gérait ça mais enfin perso c'est sûr il essaye il essaye en effet de nous acheter d'une certaine manière afin de ne pas pouvoir s'en sortir je dirais très bon mon personnage se marre parce que du coup c'est c'est un faible et puis s'ils se font cliquer le trésor tant mieux pour moi mais bon officiellement sa légion elle est partie les quelques hommes qu'il a dû laisser ils ont officiellement été intégrés au corps de la ville ils ont ordre de surveiller quand même le trésor de leur clan ça va savoir comment ils sont organisés peut-être que certains ont juste enterré leurs magots d'autres les ont transportés avec eux clairement et certains peut-être en ont pas voire voilà après il parle du trésor de la région complète quoi non ouais on sait pas en tout cas c'est un trésor c'est lui ce qu'il a entendu dire on va dire par un bouchy qui en a parlé un autre qui t'ont installé enfin voilà tu vois après il est allé voir il semblerait qu'il y a un truc et c'est pas ce que c'est exactement mais en tout cas c'est le trésor pour Ida Kamasi c'est à l'air d'être un trésor très précieux et il te dit ce que je sais c'est qu'il a pas voulu en parler aux autres c'est pas très honnête ça normalement de cacher au reste tes trouvailles non ? je sais pas on sait pas on sait pas vanter non plus ce qu'on a trouvé ce qu'il se passe au territoire étranger reste un territoire étranger je sais pas tout ce qu'on a trouvé on ne l'a pas vanté non plus devant les autres légions oui hein c'est vrai hein c'est pas faux moi je m'en fous ça n'était pas ma responsabilité c'était celle de la chef mais ça c'est un truc après à discuter peut-être il y a beaucoup de Teysa qui sont restés dans la ville alors c'est une bonne question tu as juste la Yoritomo qui est partie 2-3 jours après d'accord et tous les autres sont partis elle était portée elle est restée là Yoritomo pour gérer justement l'approvisionnement elle a géré elle a laissé une partie d'homme mais en fait qui est en charge et en fait elle a rejoint l'armée pour pouvoir assurer aussi le ravitaillement dans l'idée de fabriquer des points et puis aider à d'autres choses donc du coup elle est partie elle est partie fin de la première semaine qu'est-ce qu'il y avait d'autre le Yoritomo il est parti Otomo il est parti Shiba enfin Isawa il est parti qui c'est qui n'est pas parti le Hida il est parti la Miromoto elle est partie le Miromoto il est parti le Caillou il est parti aussi mais il a laissé une partie il a juste fini son travail il est parti avec la Yoritomo il a fini de reconsolider les murs pour pas déconner non plus il a pas fait une fondation Caillou mais il a remis au propre et il a laissé quelques hommes pour l'entretien mais il est parti rejoindre au plus vite en fait au cas où pour l'attaque contre l'Iomagine les montagnes avec la Yoritomo et il est resté la légion de Popopov comment elle s'appelle attend je vais voir alors parti parti mort la Matsu elle est partie il est resté la légion de Motofumi elle qui en gros est resté la première semaine en fait a fait le tour on va dire pour protéger elle a rien vu en fait de l'armée de Ming et du coup elle a accompagné les deux Taïssa restant pour rejoindre en fait l'armée d'accord pour l'instant techniquement potentiellement vous pouvez attendre le retour de l'armée de Shinjo je sais plus ouais d'accord on attend toujours bah écoute qui nous montre ce truc ok c'était pas de suivre du coup il vous emmène vers là et en fait vous foyer dans une maison délabrée qui a été défoncée etc et et peut-être une petite maison il te dit que voilà les hommes ont dit que c'était caché en fait à l'intérieur sous le sous le plancher et il est pas allé voir bah si il t'a dit qu'il a regardé déjà ouais il avait regardé un petit peu mais voilà après il a refermé ok il est parti dardard parce qu'il avait cru voir quelqu'un s'approcher après ah c'est un scorpion oh joli d'ailleurs vous voyez qu'il est pas rassuré qu'il a qu'une envie c'est de se barrer il a peur de se prendre un coup de tetsubo ou autre chose c'est ce qui risque de lui arriver la maison est totalement délabrée oui clairement voilà il reste juste les fondations les fondations le toit n'existe plus dans l'idée oui il reste c'est ouvert un panzer qui est passé par là quoi bizarre l'avantage c'est que si vous rentrez il n'y aura pas de toque pour vous tomber sur la tronche donc s'il y a piège vous allez descendre il n'y a pas de chose qui va vous s'effondrer sur vous on peut appeler des gardes près de 12 on peut appeler des gardes d'essayer de battre on a peur d'entrer dans une maison elle n'a pas l'air très grande après Ida tu charges dans une maison comme ça tu la traverses de part en part et les mecs n'ont pas le temps de te taper au passage on peut faire rentrer les mines avant non c'est pas le problème c'est que c'est un ça sent le courage c'est des honorants de le faire c'est ça qui me saoule je vais faire un truc je peux faire quelque chose pour être conscient de mon environnement je vais activer mon tatouage les mines est très impressionné il se met à genoux il te demande s'il peut partir ce qu'il a peur du combat alors c'est quel tatouage c'est la détection de la magie c'est ça tu vois que les gens que tu peux voir de visu il a l'air d'avoir rien du tout dans la maison mais alors tu décides quoi ah excuse-moi je suis pas mon bouton comme ça je disais quel combat vous êtes des militaires lui pense voilà il a peur des combats parce qu'il dit qu'il va y avoir des choses qui attaquent ou des monstres enfin lui je sais pas il veut pas être en première ligne mais nous sommes nous sommes à l'intérieur de la ville dans une ville contrôlée il n'y a pas de combat ouais de samouraïs qui emmènent un émine dans une pièce on l'entendrait pas crier dans l'idée on entend quelque part c'est lui qui les emmène là oui mais lui il a peut-être pas envie de continuer lui il a essayé de racheter son pot de vin sa vie pour avoir éliminé quelques vernis et encore il a peut-être pas fait le boulot tout seul je veux dire de quoi avez-vous peur véritablement oh j'ai peur de la vengeance d'Aida et bah pourquoi le trahir pouvez-vous nous décrire ce que vous pensez qu'il y a à l'intérieur des cailloux des cailloux je sais pas des pierres des peut-être des des samouraïs cachés dans des cailloux des pièges cailloux cachés dans des pierres cachés dans des pierres vas-y continuez à creuser du coup répète-moi tes questions Ida pourquoi du coup je sais plus pourquoi avoir trahi du coup si vous avez perdu la branche d'Aida pourquoi le trahir oh je c'est juste que je ne je ne voudrais pas voilà il va dire j'espérais juste que cette information puisse vous satisfaire et vous préoccuper avec de plus nobles intentions que ma modeste préoccupation il se fout de notre gueule c'est monstrueux là il est là sincère oui non mais je suis d'accord mais de manière générale si vous prenez le trésor c'est vous les fautifs c'est pas lui non mais je suis d'accord c'est juste moi ce qui me dérange c'est pas l'histoire du trésor moi ce qui me dérange en fait c'est de manière générale en fait ce qu'il fait c'est pas c'est pas honorable c'est un émin il a pas besoin d'être honorable oui non mais je suis d'accord mais ouais c'est pas une raison surtout quand tu parles à un samouraï oui c'est sûr de toute façon visiblement il a tué les anciens occupants de l'auberge où il est donc à vous de réagir comme vous voulez là dessus il est en train d'essayer de vous acheter il achète sa vie parce que en vous donnant cette info là du trésor vous avez tout à fait le droit de l'arrêter le juger pour crime bon quand je dis juger c'est vendaison si je comprends bien il a eu devant en fait de rumeurs comme quoi il y aurait le trésor en fait de Hida Kamati qui l'aurait mis à cet endroit là et du coup il essaye d'acheter sa vie un petit peu en nous donnant cette information c'est ça ? ouais complètement par contre quelque part le pendre en public en faisant en sorte que son procès soit public c'est un bon moyen de faire passer le message aux autres qu'on n'est pas là pour massacrer la population et respecter les ordres d'Iko Makai quoi alors de manière générale de toute façon il va crever clairement il va mourir après le truc moi par rapport qui nous montre et puis tout ça en fait c'est c'est un petit peu je trouve pas ça honorable en fait de raconter des ragots en fait sur le fait que il y a des samouraïs qui ont mis le trésor là leur trésor là je trouve que le porte le passage là un petit peu des ragots et les rumeurs à droite à gauche c'est pas une bonne chose dans la ville et sûrement pas pour ce qu'on fait en fait c'est comme ça que ça marche aussi ce sont leurs affaires vous êtes en train de penser que les émines de base qui ont suivi l'armée n'étaient pas aussi honorables que les émines qui préféraient rester en sécurité dans le territoire Okugani clairement la plupart des émines maintenant qui sont en 13ème légion ont suivi votre code d'honneur et de réussite mais la plupart des émines et des états qui ont suivi c'était pas la crème de la crème il faut bien se penser à ça certains ont revenu parce qu'ils avaient un idéal d'autres sont venus parce qu'il fallait bien partir un peu dardard de Rokugani parce que c'était une opportunité idéale voilà parce qu'on l'a obligé aussi et puis certains ont été obligés mais quand on a été obligés on n'a pas fallu dire bon on va prendre les 10 meilleurs bûcherons peut-être pas il faut voir qui en a envoyé de toute façon de toute façon il est responsable d'un crime donc enfin après c'est à voir aussi un petit peu comme Akai comment est-ce que tu souhaites en fait juger et bah allez la voir plutôt que de lui dire en MP sinon vous avancez pas c'est pas comme Akai quoi dire si vous voulez dire quelque chose si tu veux le faire juger en direct plutôt que de lui demander en méta parce que sinon ça avance pas mon personnage le seul truc qui me fait chier c'est parce que c'est un Ida c'est tout quoi le reste bon y'a rien à foutre quoi ok bon bah vous êtes samouraï je veux dire vos décisions si vous me dites que vous avez buté un mec parce que il a commis un crime ok très bien et si vous venez me voir et que vous me dites on a trouvé un mec et qu'est-ce qu'on fait bah je vous dirais vous êtes samouraï faites ce que vous voulez voilà c'est ne vous faites pas perdre du temps avec des décisions qui sont évidentes bah après la question c'est surtout qu'est-ce que Ikomakai vous souhaiteriez faire du trésor alors ça si je pouvais ne pas le savoir ça m'arrangerait ça il faut lui poser la question directement c'est comme soit vous l'exécuter parce que vous pensez exécuter si vous voulez en faire un procès public vous l'amenez à l'autorité en charge l'autorité en charge c'est Shiba Yatsu qui a été nommé par Ikomakai après vous connaissez Ikomakai vous pouvez très bien passer par les subalternes et lui demander directement ça c'est un choix mais ne lui posez pas des questions on va dire hors RP enfin hors jeu que son personnage va vous donner parce que sinon vous perdez du temps dans la scène qui ne sert pas à grand chose soit vous agissez selon vous dire soit vous allez la voir parce que c'est aussi plus simple parce que du coup là le joueur donc Ikomakai peut vraiment intervenir et du coup faire avancer ou pas la chose parce que là sinon elle peut agir qu'en méta moi ça ne me dérange pas tant que vous ne passez pas trop de temps sur de la méta voilà l'idée allez on le ramène au Oshiba Yatsu Yatsu puis là c'est tout mais du coup vous ne rentrez pas voir ce qu'il y a comme trésor parce que tant qu'on ne vole pas tu me diras ouais mais merci juste n'en parlez pas parce que sinon je vais vous demander ce qu'il y avait dedans bon moi je rentre dans la baraque bah c'est une baraque délabrée quand même ouais je ferai poster des gardes devant d'accord bon bah tu as un des gardes un ancien Ida qui arrive et qui dit qu'est-ce que vous faites dans cette maison Samurai Sama maison délabrée vous allez vous blesser ah bah ça tombe bien vous allez vous trouver trois hommes et assurer la sécurité de ce que cette baraque contient mais certainement là là tu tu vas me lancer un jet de sincérité intuition plus sincérité t'es en train de mettre en fait une balise sur dire là il y a quelque chose donc la question c'est vous allez assurer la sécurité de cet endroit c'est ça il y a de ce qu'il y a dedans j'ai bien précisé il y a de ce qu'il y a dedans je vais sonder un petit peu regarder un petit peu en fait s'il y a des des trucs bizarres tu sais s'il y a des planches qui ont l'air d'avoir été enlevées ou bah oui clairement ce que t'as indiqué le M1 a l'air juste il y a l'air d'avoir eu un truc qui a été planqué là et du coup on a installé je peux regarder plus précisément bah il est totalement sincère oui rassure-toi tout sera fait nickel chrome donc oui tu disais Besska je voulais simplement voir en fait si c'est alors je vais pas regarder ça a l'air d'être si je comprends bien ça a l'air d'être dans le sous-sol et puis tout ça ça a été bien ça je veux savoir en fait si c'est si ça a été bien fait ou bien si oui ça avait l'air plutôt bien fait oui après là clairement il faut que tu pousses la poutre et que tu grattes un peu le sol tu vois que le sol a été un peu retourné il n'y a pas très 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 longtemps et puis tu devras peut-être trouver quelque chose toi tu le sais toi donc c'est facile de le voir ok d'accord bah c'est tout pour moi ça va je vais pas regarder ce qu'il y a à l'intérieur pour moi c'était juste pour savoir si c'était si c'était visible ou bien si ça avait quand même été bien fait c'est pas c'est pas gênant je sors de la maison ok aux gardes je précise quand même ce qu'il y a dedans appartient à enfin dire et pour le clan du crabe alors t'as un des gardes qui à l'origine n'est pas n'est pas crabe c'est un lion il te regarde il a l'air interloqué je veux dire ok t'es dans la légion mais t'es quand même du crabe ça se voit du coup là il dira rien mais tu sens dans son regard qu'il est interloqué tu viens de t'approprier une demeure c'est ça que tu viens de dire et tu dis que cette demeure elle appartient encore du crabe ok tu sais ouais bon c'est pas l'exprimer alors quoi appartient à la légion de Hida Kabatsu bah d'accord c'est celui qui t'a parlé qui a l'air très satisfait le premier Hida et du coup il a dit qu'il allait assurer la sécurité des lieux bon bah l'autre patrouille et il te demande celui qui avait le lion te demande si vous voulez qu'il vous débarrasse de les mines non nous allons l'emmener directement voir les autorités on va l'emmener et puis pour moi je pense que l'exécuter publiquement en mettant en clarifiant les règles que le crime contre les les yomangins en fait n'est pas enfin n'est pas autorisé sauf enfin voilà quoi enfin que c'est pas non plus du coup je vais en profiter pour lui réécrire la question des propriétaires sans vous déjà vous disiez ah bah je sais pas moi il s'en est occupé et puis après je sais pas on est occupé il les a tués ou il les a chassés parce que moi j'ai pas de nouvelles j'avoue que je serais bien curieux de savoir quand même où sont les anciens propriétaires même si ce sont des cadavres ouais donc du coup vous les avez tués ah non j'ai payé un samouraï pour le faire il a payé un samouraï pour buter quelqu'un un samouraï a accepté de servir de petit de bas étage pour un némine clairement alors ouais ouais c'est sûr du coup j'ai posé la question quel samouraï il y a un samouraï un lancement elle est pendue bah un samouraï il y avait besoin de l'argent 6 ok un samouraï de la 5ème légion il semblerait qu'il soit du clan du scorpion il a pas son nom il a pas son nom et on va dire que ça l'intéressait pas il avait un masque c'est petit mais c'est malin il a payé une forte somme et la maison était débarrassée de ses occupants et il lui a dit qu'il va croire un samouraï évidemment que les personnes ne le dérangeront jamais combien l'avez-vous payé il va te dire un chiffre qui est pour lui une fortune quelques cocous un truc comme ça je crois ouais c'est bien ça le truc quelques cocous c'est énorme déjà pour un paysan oui c'est énorme le truc que je comprends pas c'est que le mec les rokugani qui sont venus ici ils ont l'impression d'être venus pour du long terme en fait certains clairement pas tous mais beaucoup oui pourtant l'ordre de la général détecteur qu'on occupe ça temporairement pour faire une base le temps de nettoyer bah ouais mais après ça va devenir une ville rokugani ah mais oui évidemment bah oui elle conquiert le territoire donc forcément à un moment donné ça va devenir une terre rokugani donc la ville va rester et devenir une ville rokugani vous allez lui donner un nom le nom vous allez pas l'appeler Paranoia Obanjin vous allez l'appeler Paranoia Obanjin donc clairement Paranoia Obanjin c'est pas mal comme nom ça non mais oui voilà donc il vous a dit ça Ida bon en même temps il te dit juste qu'il l'a trouvé sur le marché lequel le marché bah le grand bazar il disait qu'il avait vu quelque chose de bien alors qu'il était là avec d'autres émines et puis un samouraï s'est approché dans son dos et il a dit qu'entre toute sa fortune il pouvait arranger son affaire et je crois qu'il a même proposé à quelques autres camarades et bah il y en a qui s'ennuient bon à mon avis il aura pas donné son nom non clairement pas il avait un masque c'est sûr du coup de toute façon c'était à prévoir que ça arriverait par contre par contre il a cru il a cru il a cru voir qu'il faisait partie de la 5ème légion c'est à dire la légion de yogourt reiki après il y a des scorpions dans d'autres légions vous en avez vu dans la vôtre mais ça c'est une information qu'il a pu voir qu'il a discuté avec plusieurs autres membres de la 5ème légion donc il pense clairement que c'était un membre les scorpions dans la 13ème comment dire c'est des bayouch non mais disons que je les tu les as parqué dans un coin en première ligne il y a un peu de ça mais il y a aussi que je leur donne 8 heures de cours de bushido par jour après tu fais des pompes tu fais des katas et puis après tu te relèves et quand t'es bien claqué on te ligote au cas où pour que tu dormes bien c'est une technique c'est un peu l'idée la confiance raye dans la légion bref du coup je vais pas m'en buter je vais aller voir le Shiba Yatsu puis je lui donne le péquino je lui dis voilà coupable de crime il a fait tuer des enfin il s'est débarrassé de la vermine de la maison dis-je désirez-vous une exécution privée ou en gros il te dit je l'exécute tout de suite et c'est réglé ou vous voulez en faire un exemple pour la population là t'as Shuang tu sais le chef de la garde qui a pu être là sauf si tu l'a demandé de partir il y a un truc il y a un truc après je pense comme ça parce que il y a un truc à se demander aussi c'est est-ce que moi je suis pour une exécution de toute façon publique pour quelque chose pour faire comprendre qu'il y a des chutes qui ne se font pas le truc c'est que étonnant que c'est pas lui qui les a tués mais un samouraï qui les a tués c'est le commanditaire quand même c'est le commanditaire c'est sûr de toute façon il n'a pas à le faire pas forcément pas forcément parce que tu peux aussi à Pargay qui l'a demandé à un samouraï de se débarrasser et pas de tuer avec toi parce que le samouraï il a pu peut-être aller négocier avec eux et les forcer à partir ou les convaincre à partir donc tant que tu retrouves pas le samouraï je veux pas être certain que les mecs soient morts c'est bien le truc justement j'ai l'impression que ça sonne beaucoup comme un vœu pieux quand même oui bah après c'est taquant mais enfin voilà parce qu'en fait j'ai aussi peur que si on tue lui on doit tuer 90% des émimes qui sont restés et pas mal de samouraïs aussi parce que je pense que les samouraïs à l'heure actuelle ils sont en train de détruire leur katana pour voir si le yobanjin a la même résistance au katana qu'un émime ou un état quoi et bah oui et bah oui du coup Yatsuhuro vous demande si puisque vous êtes des choux et de la 13ème légion est-ce que vous voulez que ça soit public que ça soit un exemple ou pas désirez-vous qu'il en parle à la générale enfin à la générale c'est-à-dire en gros à la gouverne après du coup personne ah si personnellement moi je dirais qu'à ce moment-là il faut peut-être parler en fait des problèmes en fait à la générale et voir en fait ce qu'elle est là je parlais à Dicomaka et la gouverneure pardon parler Dicomaka et la gouverneure oui pour voir en fait quoi faire de manière générale parce que c'est sûr que c'est un problème interne qui peut devenir qui peut vite devenir en fait un enchaînement une cascade catastrophique sur comment comment traiter en fait les Yubanjin en fin de compte après vous pouvez poser la question exactement ce qu'il entend un Yatsu enfin un Yatsu je sais pas Yatsu alors lui il vous explique il vous explique que si on l'exécute il y a pas de soucis ça sera fait le problème d'un procès public c'est que ça peut faire tout à fait porter la balance sur la population si vous réglez le problème mais si vous voyez que les samouraïs sont impliqués ça peut créer des animosités surtout si les samouraïs ne sont pas condamnés oui enfin ce problème en fait c'est que justement ça c'est que ça peut balancer dans un sens ou bien balancer dans l'autre et du coup créer une plus de plus de conflit qu'autre chose ou comme par exemple un soulèvement par exemple ça peut ça pourrait potentiellement donc du coup moi je serais plus d'avis en fait on enferme on en parle et après on voit ce qu'on en fait ça va pour cette solution on le fait on le fait mettre au trou je sais pas il le garde quelques petites semaines histoire qu'il réfléchisse sur sa condition et sur ses actes au pire on le relâchera si le fait simplement de pouvoir en discuter pour prendre une décision de manière interne au niveau administration de la ville parce que c'est ça qui va ça peut être ça peut être vite un calvaire en fin de compte Yatsu vous dit est-ce que je fais arrêter les autres émines qu'il a évoquées au niveau de ceux qu'il avait évoquées c'est ceux qui lui ont parlé du trésor et du blablabla non non il n'a pas parlé du trésor il a juste dit que l'homme qui s'est approché pour résoudre son problème l'a proposé à d'autres émines qu'il connaissait pas sûr que tous sont faits mais certains ont eu des maisons aussi non pas pour le moment non parce que ça va ça va créer des soupçons si s'il y a il y a des émines bien précis et puis si c'est simplement quelques samouraïs en fait ils sauront vite qu'il y a quelque chose qui se trame le samouraï qui a fait ça il doit être bon je pense il a un peu sauté sur l'occasion du départ du reste de l'armée pour se casser et éviter de se faire choper justement parce que si c'est un ou deux samouraïs bien précis autant autant pas éveiller leur soupçon et du coup les choper s'ils ont fait quelque chose le truc c'est que c'est que le samouraï on va le choper il va nous dire je suis allé les voir je les ai convaincus de partir on va le croire il va nous dire je leur ai dit de partir ils m'ont dit non ils ont sorti des armes je les ai butées on va le croire dans les deux cas dans les deux cas on ne pourra pas trop mettre en défaut sa parole puisque ça sera la sienne contre éventuellement des paroles de Gijin donc ça ne vaut rien et voilà deuxièmement présentement pour moi on n'a pas vraiment de chance de gagner le procès et de prouver la criminalité du gars et du samouraï je suis d'accord qu'au niveau du procès ça va être difficile par contre en contrepartie ce sera toi en tant que gouvernement de pouvoir établir des règles comment traiter les Yubajins en tant que reculé moi je suis militaire après ça c'est ta décision alors attends militairement évitez d'avoir un soulèvement de tous les Yubajins parce qu'ils servent d'essuie katana et qu'ils font voler tout leur bien c'est politique comme décision c'est pas militaire c'est aussi militaire dans le sens où ça limite les efforts militaires sur l'intérieur de la ville ça permet de protéger vous le savez que mon perso son statut de gouverneur elle en a rien à foutre ce qu'elle voulait c'est d'aller se battre elle est une militaire elle est pas une gouverneure elle est pas faite pour ça mais en même temps alors combien tu délègues mais c'est ce que je fais vous êtes là pour le faire et justement justement voilà donc moi je vous le dis si vous venez me voir avec cette affaire je vais être ultra blasé parce que c'est à moi qu'on va prendre la décision voilà vous parlez du trésor à Shiba Yatsu moi j'ai d'autres choses à faire mais je pense que tu peux aller voir Shiba Yatsu et lui parler du cas et lui dire qu'il faudrait faire un exemple et tu laisses se démerder parce que techniquement c'est politique moi en tant que samouraï samouraï honorable je suis un peu balancé entre le fait qu'il y a de fortes présences comme quoi il est coupable et qu'il a fait tuer les mecs ok il a fait des choses pas trucs et de l'autre côté le vrai criminel dans l'histoire c'est le samouraï mais on est pas sûr que le samouraï il les a vraiment tués il les a peut-être juste chassés il les a juste convaincus de partir et ça on n'arrivera pas à le trouver on n'arrivera pas à le trouver et le prouver et donc du coup c'est compliqué donc dans l'absence de preuves un samouraï honorable enfin de preuves enfin pas de preuves mais de témoignages et de certitudes j'aurais tendance à dire qu'on peut pas vraiment être persuadé de le buter voilà après c'est alors moi personnellement face à mon personnage moi je trouve que il faut enfin c'est peut-être des yopangines mais ils ont pas à être chassés en fait de leur foyer mais voilà mais vous qui avez un moi techniquement je vais être assez direct et le truc c'est que c'est que est-ce que c'est si intéressant que ça d'en le présenter parce que vous vous avez la possibilité d'être plus neutre vu que tu nous délègue de toute façon au niveau politique et bah du coup c'est à nous de prendre la décision et pas toi après t'as toujours un droit de veto oui après vous pouvez m'en parler et me dire vous avez fait telle décision etc et puis vous vous direz voilà très bien vous avez bien fait ou oui j'aurais peut-être fait autrement mais tant pis vous avez délégué le truc vous avez délégué le truc en fait pour moi si on le but ça ça crée on va dire une jurisprudence ça veut dire qu'il faudrait faire la même chose pour tout le monde et si on fait la même chose pour tout le monde on va tuer beaucoup de gens et pour la ville je suis pas certain que ce soit une bonne chose en fait et voilà mais honorablement je devrais le faire quand même donc vous voulez éviter un bain de sang c'est peut-être peut-être bien de ne pas en parler en fait bon moi moi je pense moi dans mon avis en fait je je ferais comme ça je le mettrais au trou pendant un ou deux jours et en lui expliquant que voilà on ne demande pas à chasser en fait les yomachines de leur foyer ils n'ont pas à le faire et puis ce ce qu'il y aurait en fait à faire c'est que il faut faire une déclaration publique comme quoi les yomachines doivent être traités ça a déjà été fait c'est un d'ordre de Neobi oui clairement je veux dire ils sont au courant que tout se passera dans le meilleur des mondes et que si ça se passe mal c'est le katana qui parle le thérapie à l'ordre par la générale aussi au début et notre icôme n'est pas connu pour sa tendresse je suis d'accord mais du coup tu m'as entendu chanter moi je suis la douceur même quand je chante et c'est la fin de la phrase qui est importante dans ta phrase donc en fait dans la politique aussi de ce que tu as raconté dans ton discours c'est qu'en fin de compte on doit respecter les yomachines après s'il y a un acte criminel il y a aussi accusation et exécution criminelle donc face à face à ce qui vient de se passer les yomachines n'avaient pas à être chassés de leur foyer si je comprends bien c'est ça c'est compliqué c'est compliqué parce que clairement vous l'avez fait au départ quand vous êtes installé aussi un petit peu je veux dire si les mecs si les mecs se sont battus contre un samouraï et que le samouraï les a butés il avait la légitimité de le faire ah oui c'est sûr après peut-être qu'il les a provoqués exprès mais le truc c'est tendancieux c'est très compliqué à justifier le truc c'est parce qu'en plus il a un statut supérieur à eux donc sa parole sera plus que celle des témoins moi j'aurais tendance à enfin en tant que je parle pas forcément en tant que gouverneur je parle en tant que vous j'aurais tendance à le mettre au trou essayer de faire passer le mot que s'il y a des locaux qui ont été chassés par des rocugani et qui veulent récupérer leurs propriétés bah qu'ils se manifestent c'était c'était ma décision c'était ma ma proposition après pour pouvoir récolter en fait un petit peu les s'il y a des gens en fait qui sont maltraités afin de pouvoir régler leurs soucis et puis est-ce qu'ils ont pas à être maltraités si c'est injuste selon les selon ce qui a été annoncé au niveau des réglementations citoyennes bah après il n'a pas parlé de maltraitance ça reste des enfin ils sont inférieurement au statut donc légalement là-dessus tu peux rien faire ça va dépendre des conditions du samouraï si le mec va dire qu'il est compatissant ou pas à votre avis la serveuse qui travaille chez lui il l'a eu comment son micro a coupé t'as dit quoi c'est la serveuse qui travaille chez lui il l'a eu comment voilà il n'y a pas de question on va faire comme ça du coup ou bien dites moi si vous voulez faire autrement moi je propose ça on le met au trou de trois jours on fait un rappel à l'ordre général sur ce que Iko Makame avait dit pour pour tout le monde au niveau du comportement face face au Yubanjin et face aussi au Rokugani dans un autre sens un rappel là-dessus et puis le fait que s'il y a des des Yubanjin ou bien des Rokugani qui qui se sentent enfin qui ont besoin de réclamer de nouveau certaines choses au niveau de leur foyer et tout ça et bien qu'ils viennent nous voir je crois qu'on va avoir une super grosse file de réclamations le bureau des réclamations c'est par ici c'est pas qu'ils viennent nous voir c'est qu'ils viennent voir le responsable de la garde de la ville ah bah oui c'est Shiba Yatsu qui va faire ça le but c'est d'aller au bureau de réclamations dans l'idée afin que ça puisse se régler après il est là pour la police il est pas là pour gérer les tracasseries dire des mecs il m'a choué ma sucette non mais le garde de l'ancienne garde de la ville lui va le faire il va pas se fier à le faire dans l'idée c'est comprenez un peu l'idée faut pas non plus exagérer celui qui a perdu sa sucette voilà mais au niveau administratif et puis tout ça faut que ce soit clair le but c'est pas de créer des émeutes et des complis où il y a des gangs dans les quartiers le but c'est pas ça parce qu'autrement ça va être un gérard c'est pas grave vous avez la 13ème légion mais ouais voilà ce que je propose est-ce qu'on fait ça oui non à vous de me dire il y a que toi et moi sur place donc depuis tout à l'heure je te dis il faut en taule et puis c'est tout je veux dire voilà quoi 2-3 jours une semaine histoire de marquer le coup et puis c'est tout alors voilà ce qu'on fait ok bien entendu là du coup on profite effectivement pour faire le tour de son personnel et puis de poser la question si ils ont été embauchés correctement ou si on les a forcés toi qui parles bien en fait quand tu vas l'interroger on t'explique la serveuse t'explique bah elle elle est venue travailler de son plein gré parce qu'il faut bien travailler dans l'idée et puis proposer du boulot et puis bon il va filer la monnaie locale des rocugani donc c'est important après il t'explique que dans le bas quartier qu'il y a un trafic d'esclaves qu'elle elle a évité ça mais que voilà il y avait déjà des esclaves avant et du coup bah il y en a qui en font un peu trafic et le vendent à des émines voire à des états qui bah du coup on profite tout ça n'est malheureusement Patrick Dorieu non c'était assez caché mais les esclaves ça existait chez eux mais là on va dire que depuis que Miromoto est parti ça se fait un peu plus au grand jour si on peut dire dans le quartier le bas quartier il y a quelques émines enfin elle elle dit émines mais toi tu comprends émines mais bon quelques rokugani parfois samouraï qui viennent on va dire acheter des personnages ça si on est trafiquant tout ça bon ça peut aussi notre responsabilité non oui juste que certaines classes en profitent normalement il n'y a que des samouraïs qui pourraient se permettre ça mais là il y a des mines et des états qui se disent bah tu sais c'est un peu le blanc lorsqu'il est dans un pays conquis genre en Algérie le blanc en 19ème siècle se sentait et était supérieur à l'Algérie tu vois voilà pays conquis colonial et tout ce que tu veux il faut même un état qui avait quelques pécules ou négocier avec un marchand d'esclaves peut récupérer une personne dans l'idée elle te dit beaucoup viennent de tribus unalphabètes parcours le désert qui ont été ramenés les dernières cargaisons qu'ils ont c'est des c'est des esclaves qui viennent de la du commande de la horde de Ming la horde du sud quand il est venu en ville bah il a vendu les esclaves qu'il avait les esclaves qu'ils ont ils viennent bon après c'est un peu comme les états chez nous oui dans l'idée ils ont le même statut plus ou moins qu'un état donc les esclaves je viens d'interdire au gouvernement ouais parce qu'il y a un ordre céleste en fait c'est les castes que là c'est un peu différent mais je veux dire du coup on va aller régler ça quoi après tu peux juste dire à Yatsu d'aller régler ça c'est toi qui vois ok on va pas tout déléguer non plus Shiba tu veux faire quelque chose toi bah moi c'était plus du renseignement militaire en fait voire il reste des combattants locaux dans la ville oui on se en avait en prison j'aimerais bien qu'ils nous forment aux méthodes de combat qu'ils ont eux ok tu vois que c'est assez surfait mais ils te le font voilà c'est un mélange de pas mal de cultures étrangères quelques spécificités mais c'est très très loin de l'art Okugani en tout cas ouais il te montre il y a passé plusieurs jours montrer les différentes techniques tu vas en fait tu découvres aussi des techniques un peu étrangères pas assez pour apprendre des techniques mais des styles ah ouais d'accord avec une épée courbée avec une lance un peu comme ça enfin tu vois des styles un petit peu différents qui semblent venir de pays étrangers ça il fait ça et Ikomakae tu recevais quelque chose oui tu as un Aimin qui vient te voir et qui te dit alors moi j'ai des trucs à faire aussi ah pardon excuse-moi vas-y je ce que je voudrais moi c'est me renseigner sur la tribune Ming justement ouais et donc j'aurais dit aux autres de rechercher également des infos là dessus idéalement je voudrais essayer de trouver leurs les cachettes qu'ils utilisent souvent les lieux d'oasis autres de regroupement dans le désert pour qu'est-ce que qu'est-ce que tu donnes pour avoir cette information dans la ville est-ce que tu donnes un pot de vin qui t'apporte des informations ou est-ce que tu fais fouiller et tabasser jusqu'à avoir les informations on a quelqu'un qui charge dans la bibliothèque en ce moment je pense que je lui aurais transmis l'information qui me recherche des choses là-dessus évidemment il aura un salaire entre guillemets de conseiller ou d'archiviste enfin un truc un poste normal quoi pas un pot de vin entre guillemets mais un truc déclaré il te demande si tu lui permettais d'être entre guillemets le représentant officiel de la ville auprès du gouverneur donc en gros voilà et il te trouverait toutes les informations il serait de combler ton bonheur si le conseil des quartiers l'accepte comme représentant disons que lui il peut imposer de son côté mais il va peut-être exploiter aussi ton retard renommé pour s'imposer aussi en gros je fais réunir le truc et je lui dis que je ferai réunir les membres du quartier qu'il y aura des candidats lui en sera un et que voilà et que s'il gagne qu'il arrive à convaincre les autres de voter pour lui en train de désigner il n'y a pas de soucis dans tous les cas même s'il échoue à ça il sera quand même responsable des archives et pourra conserver sa place au palais d'accord voilà il n'a pas de soucis il va il va mener campagne et il va se trouver toutes les informations qu'il y a à voir il te demande s'il peut avoir quelques hommes armés pour enquêter très barbares peut-être certaines personnes peuvent être récalcitrants en gros il veut quelques hommes demain l'autorisation doit en avoir il veut aller interroger des gens en gros il va mener ses enquêtes à la fois archive et aussi physique c'est juste que en gros voilà son pot de vin je lui dis qu'il a connu l'escadra d'accord ça va comment est-ce que on est d'accord c'est pas un guerrier donc par contre voilà il va interroger selon ses méthodes c'est pour ça il te dit c'est des méthodes yobanjin il ne voudrait surtout pas que ça nuise à la culture rokuganique par exemple je préférerais que vous acceptiez les mœurs de Rokugan qui est maintenant votre belle patrie c'est pour plus de précision parce qu'il peut trouver beaucoup d'informations dans les livres mais les informations peut-être les plus récentes seules quelques langues qu'il faudra délier peut les donner déjà chercher dans les livres c'est déjà mon début puis après nous verrons si c'est pas exploitable nous envisagerons d'autres moyens ok donc il va faire ça et évidemment l'info les autres vous l'avez aussi que je recherche ces données là bien entendu et je fais afficher tout en haut de la ville ou l'endroit le plus visible de la ville de loin la bannière de la tribu Ming qu'on a saisi évidemment je la fais garder précieusement pour qu'elle soit sécurisée mais mon but c'est d'essayer que ça soit de loin et que s'ils envoient des éclaireurs les éclaireurs apportent le fait qu'on l'a bien affiché etc je la montre elle est montée sur un mât et elle est peut-être en dessous de l'insigne de la 13ème légion en sorte de bien les enrager mon but c'est de les forcer à attaquer la ville parce que si tu attaques la ville avec leurs chevaux de merde on va les défoncer clairement pas de soucis donc ça c'est la fin de la première semaine et aussi je cherche à monter une escouade d'éclaireurs ok principalement des des Hiruma s'il y en a oui t'en en a quelques gens ce genre là Hiruma Bayushi et puis Ikoma Shadow s'il y a c'est peut-être beaucoup plus rare par contre l'idée étant que si on a des infos et qu'il faut aller vérifier dans le désert la localisation de trucs avoir ces gens là et qu'ils s'entraînent dans le désert à évoluer dans le désert autour de la ville voilà je leur dis pas forcément la mission qu'ils vont avoir mais bon clairement ils sont pas cons ils comprennent que c'est pour tourner autour de la ville et avoir un peu des infos sur ce qui peut nous arriver sur la tronche ok il n'y a pas de soucis ça c'est fait je sais pas il y a des petites filles je pense un truc Obi on a des Shugenja encore en VX2 vous en avez 3 il faut voir en fait si eux peuvent pas voir comment est-ce qu'ils peuvent tâter le terrain afin d'être mieux parce qu'ils ont quelques difficultés à lancer des sorts si j'ai bien l'entrée non après à se débrouiller non je vais pas leur donner l'ordre de s'améliorer non bien sûr mais je sais rien s'il y a des trucs où tu veux les utiliser dans un sens ça peut être bien parce que ils ont peut-être juste rien à faire moi je suis lion Shugenja ça sert à marier des gens et à soigner après voilà donc remarque avec leur capacité ils ont peut-être des moyens d'aider à protéger la ville j'en doute pas j'en doute pas mais c'est vrai que c'est pas forcément le réflexe et puis comme ils sont affaiblis et que c'est relativement connu je vais plutôt les laisser tranquilles c'était juste comme ça si t'avais une petite idée après ils participeront à la bataille mais voilà après moi joueur j'ai beaucoup de connaissances sur quoi ils pourraient m'apporter en tant que lion j'en ai aucune et donc du coup je joue le fait que pour moi c'est des Jugenja je les laisse peinards et puis ils font ce qu'ils veulent ils sont protégés ils sont à l'abri parce que c'est des gens précieux mais et que voilà mais sinon voilà du coup la première semaine se passe bien juste t'as le rapport de Shiba Yetsu il te dit qu'il te dit que tes hommes t'échoués ont arrêté quelqu'un et que et sinon ils te demandent si tu as une politique spécifique envers les rônes alors c'est des renins qui se sont battus dans l'armée alors il y a quelques renins qui ont qui se sont peut-être battus avec l'armée et quelques légions certains ont accompagné la légion et en fait il y a il y a plusieurs renins en fait enfin il y a plusieurs samouraïs qui sont devenus renins après la bataille il y a une dizaine de renins en fait là qui sont issus de de la légion de Kekita Genji ils ont c'est eux-mêmes qui ont pris la décision de devenir renin ou d'après ce qu'ils saient en fait ils avaient fait une demande à la générale qui avait fait fin de non recevoir parce qu'elle ne voulait pas leur parler et du coup du coup ils ont ils ont vu l'autorité le plus haut qu'ils avaient de leur clan tant qu'ils ne commettent pas de crimes il n'y a aucun problème ils sont samouraïs ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent ils peuvent être recrutés au sein de la garde si Ichiba pense qu'ils le méritent voilà et puis ils voulaient être sûr parce qu'il peut y avoir une politique spécifique vis-à-vis des renins les chasser ou quoi tu vois dans la ville donc ils voulaient juste être sûr si tu n'avais pas une politique spécifique les lions sont connus pour avoir une politique spécifique envers les renins donc oui à la bataille ils sont devant nous mais c'est tout ah bon voilà donc c'est c'est pour être sûr donc il sert ok voilà c'est tout pour lui donc ça c'est la première semaine vous continuez vos petites affaires dans le cadre de la donc l'idée kage revient régulièrement et puis il te montre les petits chemins qu'il a découvert il y a plusieurs chemins certains vont vers l'est vers l'ouest etc enfin tu sens qu'il y a des routes commerciales qui sont créées donc donc au moins deux deux ou trois qui descendent vers Rokugan est-ce qu'il y a des gens qui viennent à la ville des visiteurs des marchands des caravanes etc qui commencent à revenir ou pas bah en tout cas au bout de la première semaine non pour l'instant non après la deuxième semaine il y a des gens qui ont quitté la ville ils ont vu que ils n'étaient pas pu s'agresser donc des petites caravanes qui quittent la ville qui commencent à quitter la ville des petites caravanes mais qui vont mais il n'y en a pas qui vont dans le sud pour l'instant en tout cas pas de grosse il y a quelques petites une qui va vers la mer entre autres il n'y en a aucune qui va vers le nord il n'y a même pas les nôtres pour le ravitaillement alors au bout de au bout de la fin de la deuxième semaine il y a une qui est prévue d'accord d'ailleurs vous aurez sûrement une estafette qui reviendra de là-haut pour vous dire où ça en est mais l'idée voilà donc ça ça se passe et et popop qu'est-ce que je vais dire tu as pour faire plus simple les fondeurs ont dit qu'ils ont découvert quelque chose ils te demandent de venir ah je viens vous j'appelle les mes chouilles bon tu viens aussi d'accord ben tu arrives dans le quartier des marchands ils ont ils ont réquisitionné un endroit où il y avait une grosse forge et puis ils ont installé là ils ont commencé à faire les moules et ils te disent Samurai Sama enfin le gouverneur Sama quand nous avons commencé à faire fondre tout s'est très bien passé nous avons séparé les pierres précieuses que nous avons mis de côté pour vos usages personnels et nous avons commencé à faire fondre l'or tout s'est très bien passé nous avons découvert une certaine architecture et nous avons découvert ceci donc là tu vois qu'il a mis ça sous une énorme couverture sur une table dans un coin pas un coin dans une autre pièce pardon ok et c'est quoi ceci bah il ouvre et il te dit je sais pas ce que c'est donc il remonte et en fait je regarde je regarde Togashi Santo et avec des yeux qui disent est-ce que vous sentez quelque chose Togashi Santo alors du coup je m'approche et puis j'essaye de voir alors tu soulèves le drap qu'il a mis dessus ah c'est un palandir c'est pour communiquer avec son roux c'est pas loin c'est un ça ressemble pour ceux qui connaissent à un vase canop mais en cristal tout en cristal et à l'intérieur vous devinez quelque chose mais je n'ai pas sûr de ce que c'est t'as une illustration un peu le truc alors vase canop là j'en ai pas mais je sais pas si vous connaissez je vois ce que c'est un vase canop donc c'est une sorte de petit vase qui est ciselé avec une sorte de tête d'animal que vous connaissez pas exactement et tout ça c'est dans une même une seule structure enfin il semblerait une seule et même structure en cristal ok bah si t'as une photo d'un vase canop pour les spectateurs ça pourrait être intéressant ouais je vais te trouver tout ça c'était planqué dans le fauteuil alors quoi ouais alors la question importante c'est le truc qu'il y a à l'intérieur du vase est-ce que ça a l'air de bouger ? pas du tout non alors déjà est-ce qu'il analyse du vase il y a des inscriptions il y a des trucs comme ça est-ce que je sens de la magie déjà non pas du tout ok et puis niveau inscription du coup non c'est juste magnifiquement ciselé avec une tête de personnage on va dire anthropomorphique mais semblerait animal semblerait humain enfin un peu bizarre clairement c'est pas Rokugani c'est pas Yobanji en tout cas ce que vous avez vu le cristal c'est pas un peu le bloc ou pas c'est tellement précis et bien fait mais du coup ça veut s'ouvrir est-ce qu'il y a une ouverture ? vous la devinez pas pour l'instant ok vous me faites un jet de perception et attendez je vais regarder si vous avez une compétence je vais pas vous la dire regardez vos fiches hop connaissance outre monde ou tout donjon ah ah c'est pour ça justement je vais pas vous dire ce que c'est savoir qui là alors hop je vais y dessus ah alors est-ce que Togashi sento peut tu peux du coup je vais me lancer donc comme si tu l'avais à un ensuite on va faire les autres Shiba est-ce que tu les as toi t'avais sage aussi je crois oui donc tu peux tu as toutes les compétences à un ensuite Icoma est-ce que tu peux ouais tu peux voilà comme si t'as la compétence à un et Ida est-ce que tu peux pas du tout tu peux utiliser tu peux utiliser où est-ce que c'est tu peux utiliser où est-ce que c'est t'avais pas connaissance outre monde toi pour te montrer t'es 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 pas un copse Shiba ouais j'ai vu ça je vais utiliser un poids du vide c'est perception ou intelligence que tu veux là c'est perception je vais utiliser un poids du vide donc moi j'ai un dans la compétence ou zéro oui tu as un dans la compétence ok donc intelligence non c'est perception parce que là vous essayez de voir à travers le cristal en fait ça va pas être magnifique vous êtes pas sûr à 100% mais en vous consultant t'aimer l'hypothèse tout à fait Thierry peut-être un coeur le coeur du vampire qui était dans la cave voilà mais non c'est le coeur de Baby Jones ouais ou de ou de Anne de Bretagne du coup je serais bien tenté de le détruire par le feu enfin cela dit les cendres du fantôme de la cave ont l'air d'avoir ninjaté donc le feu moi je serais d'avis de la portée à une autorité compétente un chou ganja ou un truc dans le genre c'est avec chou ganja moi j'aurais tendance à dire on essaie de l'ouvrir on essaie de prendre le coeur on détruit le coeur moi je sais pas moi personnellement on fait une fricasse de coeur moi je suis compte de ce qu'on ouvre tout ce qui est planqué dans du jet ou dans du cristal doit y rester généralement moi je demanderais sérieusement c'est pas faux je demanderais l'avis d'un chou ganja quand même ouais mais j'ai un chou ganja de compagnie du coup on peut lui demander le problème c'est que les chou ganja à mon avis ils vont rien savoir elle peut peut-être d'essayer de détecter s'il n'y a pas une aura autour du truc je sais pas il y a peut-être quelque chose je sais pas mais le cristal et le jet c'est caché les auras alors vous avez trois chou ganja que vous pouvez appeler vous en avez une qui joue avec un petit animal vous en avez un autre qui a une araignée au plafond et vous avez une troisième qui compte fleurette on les fait venir les trois et puis qu'elles se mettent d'accord entre eux enfin entre elles pour d'ailleurs c'est tous des gonzesses c'est vrai ça j'ai pas tant que ça on en a pas quatre on en a pas quatre normalement alors il y avait la conscuit la kitsou non elle va pas venir on est d'accord elle viendra pas si tu la convoques elle vient mais moi je donne l'ordre elle viendra pas elle viendra pas on n'en a pas c'est juste que potentiellement au pire on peut plus apporter la chose que plutôt qu'elle elle vient après je dis ça off parce que je suis pas au courant en tant que personnage je disais juste ça ne l'oubliez pas elle est quand même là il se passe quelque chose si on touche le tu sais qu'il est quand même là le émin qui l'a dit j'ai touché il a dit qu'il n'a rien senti mais depuis les yeux qui brillent ils volent le continent mais c'est pas grave voilà donc il pense aller se faire purifier dans un temple il y en aura un très actif voilà c'est pas le cas il y a bien quelques moines qui traînent mais et donc la question oui c'était bon du coup vous faites venir du coup qui il a répondu ah bah la chou ganja du vide ok parce que la la zaina elle servira à rien et la kizou faut pas la déranger elle est déjà dérangée du coup l'isawak arrive et elle voit ça elle est très impressionnée c'est une pièce magnifique en cristal ça intéresserait énormément de personnages au google ça a une valeur excessive vu la taille de la pièce vu la beauté de la pièce elle connaît alors elle se penche sur l'objet elle dit c'est pas quelque chose d'élémentaire ça n'a aucun lien avec les forces élémentaires par contre la notion du vide est intéressante dessus ça a l'air de s'amuser de ça mais le cristal est assez puissant du coup elle a du mal de la déterminer surtout qu'elle est assez jeune et qu'elle n'est pas je veux dire une échiquaine d'eau très puissante pour l'instant dans tout cas elle pense que c'est plus lié au vide on a bien fait on a bien fait d'amener les chugues pour savoir elle peut le porter en pendentif il faut voir ça comme un vase qui fait 30 cm de haut sur 20 de large c'est pas une question ah oui d'accord elle peut le porter ah oui elle peut le prendre elle le prend elle le manipule là vous voyez l'oeil d'Isawa vous sentez que ça a un lien avec Isawa Toga quand il regarde quelque chose de précieux et là vous dites ah oui c'est pauvre Isawa Sama vous êtes une dine représentante des écoles de magie du clan du phénix sont les plus prestigieuses je vous confie la sécurité de cet objet et son destin dépendra de votre décision et désirez-vous que cet objet ait une vie particulière en gros est-ce que tu veux qu'il soit cassé ouvert ou pas clairement on voit qu'il y a quelque chose dedans je veux qu'il n'apporte aucun danger à notre mission à la légion et à tous les habitants de cette ville le remettre là où il était elle pose la question innocemment non très bien elle va veiller à sa sécurité en essayant de comprendre comment il fonctionne Isawa Sama oui pouvez-vous vérifier si cet objet a une influence sur le monde qui l'entoure quel qu'il soit elle pense si Shiba Sama le M-in ici présent n'a pas à part quelques petits bétillements qui vont durer un jour ou deux et qui a mis du vide autour de lui il n'aura pas de séquelles ou de problèmes d'après ce qu'elle ressent par contre c'est un objet très intéressant à étudier je pense qu'énormément de choux ganja du clan du phénix serait prêt à énormément de choses pour avoir cet objet là elle vous dit clairement ça c'est un putain de cadeau à faire au clan du phénix si vous voulez des bonus n'oubliez pas que le clan du phénix l'a obtenu grâce à la petite carte de visite que tu fais grave c'est pas pareil quand tu lui files comme ça elle elle pourra le dire mais si tu le gardes et que tu le files en cadeau officiel lors d'une cour impériale ou un cours c'est pas la même valeur ouais mais le truc c'est que alors ça représente de veiller à sa sécurité tu lui donnes pas oui c'est ça mais de toute évidence bah en fait je lui ai quand même dit que le dessin de cet objet lui appartenait clairement mais là je veux dire elle te précise elle est jeune elle te dit juste que voilà c'est quelque chose si tu l'offres de façon officielle on va dire à un représentant dans l'idée qu'on trouve une faveur non mais je sais bien mais le truc c'est que pour moi ça représente d'un danger potentiel oui clairement et voilà donc pour l'instant non après on verra on ajustera si c'était Bénard quoi mais ok donc elle va elle va l'étudier en même temps de ce qu'elle va faire voilà elle va voir si elle trouve des infos dessus elle va interroger les camis du vide si de lui parler et elle reviendra vers toi si elle a des infos moi je vais rester avec elle en mode garde du corps parce que j'ai pas envie non plus qu'elle se fasse prendre le contrôle par un truc chelou c'est vachement négatif quand même jusqu'où tu es prêt à être son garde du corps aussi loin qu'elle est d'accord oh moi si tu me dis c'est bon je pourrais savoir ouais alors n'oublie pas que t'as pas pas l'enceflamme qui peut arriver derrière après il est pas là vous êtes dans une ville étrangère il fait chaud vous êtes tout seul à travailler dans son bureau le kimono et un légèrement trempé enfin c'est pour savoir si tu me dis que ok il n'y a pas de soucis en tout bien tout honneur j'entends ouais tu as juste à veiller qu'elle a qu'elle a qu'elle ne chope pas d'MST comme ça tu restes à Yojimbo oui enfin je suppose juste à Yojimbo en même temps si t'arrives à la mettre enceinte la forte chance qui t'oublie à l'épouser donc du coup c'est pas un mauvais mariage c'est pas un mauvais mariage qu'il y a pire comme solution non mais bon c'est comment il va le faire il s'est avoir des boutons au cul pour d'un petit moment par contre mais je pense que tu ferais mieux d'éviter les portes d'un instincteur sur toi ouais et puis ça veut pas dire qu'il sera pas muté après la naissance au fin fond des Ardennes et dans l'idée quoi ouais pendant que elle elle va rester au sud au chaud bon de toute façon il se passera rien sans son accord d'attendre son accord à qui à elle pour commencer et au reste de sa famille pour ensuite en commençant par Isawa Toga parce que bon le tonton c'est bien quelqu'un que j'ai pas envie d'énerver c'est lui tu vois il est un peu tout feu tout flamme tu sais ouais il est un peu chaud bouillant et pas très ouvert je pense oh puis techniquement elle a déjà été mariée c'est pas facile pour elle de retrouver un mariage voilà mais là l'idée c'est surtout d'essayer de voir et donc récupérer les autres les autres Shugenja avec pour surveiller quand elle fait les expérimentations sur le machin pour essayer de communiquer avec parce qu'elle avait l'air de vouloir faire il n'y a pas quelque chose qui vient essayer de communiquer avec son cerveau à sa place donc tu veux que Azahina et la et la Shinj et la Kitsu soient là aussi ben alors j'ai présenté ça pas en mode je veux que mais je vais proposer que étant donné qu'on ne connait pas ce qui est lié à cet objet acceptez-vous que Azahina soit là et et je me rappelle pas l'autre mais Kitsu et Kitsu soit là en soutien afin de s'assurer que pendant que vous analysez cette chose aucun esprit extérieur ne profite de votre concentration pour vous attaquer non mais elle il n'y a pas de soucis de son côté elle a été dit qu'elle elle respecte les devoirs et la force elle te touche l'épaule de son Yojimbo oh c'est dur vous faites du ça bref si tu vas voir comment il est dur mon devoir bref ah tu sens de temps en temps elle te fait des petits clins d'oeil des machins comme ça ouais elle a le feu de son oncle mais ailleurs peut-être c'est possible elle a la magie chaude elle peut s'éclater ouais elle se sent peut-être un peu vide tu vois elle a besoin d'être comblée remplie j'allais dire mais bon ça tâche pas c'est des pnj donc madame alors oui elle a pas de souci à avoir d'autres personnes voilà donc d'être toi avec deux autres femmes ça ne dérange pas moi entre guillemets ça ne me dérange pas bah après il faut que tu ailles les chercher les autres shongajas parce qu'en fait la kitsu en fait j'aimerais bien la protéger et pas forcément l'exposer à trop de gens en fait elle est plutôt chasse gardée pour l'instant c'est vrai qu'elle est souvent dans les quartiers de le comacay bah elle dort dans ma chambre oh et il y a le coffre hein et t'as le coffre dans ta chambre ah oui oh je te jouais une scène alors bah c'est pas comme si elle dormait depuis le début de la campagne depuis qu'elle est avec moi elle dort dans ma chambre sous ma tente ouais à nouveau quoi ah ouais bah je vais te décrire une scène après alors en fait tu seras rentré un soir euh du coup euh donc tu fais venir la zaina dans l'idée ouais je fais venir la zaina je fais venir l'autre dans la kitsu dont le nom semble être un bug général dont on s'en va bah ton général te dit non d'accord général me dit non ok après tu peux discuter avec moi bah je vais te voir pour essayer de voir avec toi en fait ikomakae-sama euh shibayasu hirosama je vous enfin je souhaitais est-ce que votre apprentissage des arts martiaux locaux avance bien oui mais je doute que ces gens puissent nous apprendre les arts du combat local j'espérais qu'ils puissent me donner une ici ce sont plutôt des salamandres que des lézards j'ai le droit de le pendre non je suis désolé mais là tu peux lever le mutinerie c'est la pendaison ou quoi enfin assurément il faut avouer que le terrain est plutôt chaud oh putain euh cela dit comme je vous le disais j'aurais espéré que ces gens puissent m'en apprendre plus sur les stratégies militaires des locaux mais je doute que les combattants restants aient le type d'entraînement nécessaire cela sont plus à être des gardes connaissant des arts du combat locaux que des véritables militaires pouvant nous donner une vision des méthodes avec lesquelles ils pourraient tenter d'asseoir la ville cela dit je j'ai appris que vous refusiez que nous faisions appel au service de Kitsusama pour l'art des arts magiques de ces de comment dire de la liée au vase de cristal que nous avons rencontré en effet Ashino Sama sont à la tête ailleurs et je ne voudrais pas qu'elle se focalise sur d'autres événements d'accord la raison pour laquelle je faisais appel à ces services c'était que Isawa Saeke Sama va travailler enfin va analyser cet objet qui semble avoir un effet magique certain et je souhaitais m'assurer que il n'y ait pas enfin que l'objet n'ait pas d'effet sur elle dans le sens où j'ai paré que parfois certains objets peuvent pousser les gens ou alors prendre leur contrôle j'ai pas très bien compris t'as peur que l'effet enfin que l'objet ait des effets sur ta chouille bah en fait que soit ça soit ça soit ça soit ça soit ça attire des esprits sur elle en fait je comprends tout à fait vos remarques je pense que Isawa ou elle s'appelle déjà Saeke 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 Sama sera très à même d'assurer sa propre sécurité si elle je demande la venue de Sano Sama si elle en exprime le besoin j'accepterai sa venue c'est par principe de précaution je préfère éviter le 2 engager Kitsu ou Shinno Sama sur des tâches qui pourraient se révéler importantes ou qui pourraient se révéler de temps dans le sens dans le sens qu'on n'est pas certain qu'il y a un impact et on n'est pas certain aussi que Isawa ne soit pas capable de le résister alors je vais proposer à Isawa de faire appel à à Kitsu et ohlala je bug sur une autre soir je suis vraiment désolé encore plus que des petits c'est moche et voilà répète le nom en Kitsu et la deuxième c'est je ne sais plus à Zaina de l'aider elle était consentante du coup je me rappelle pour quelle raison vous souhaitez épargner Kitsu je ne ferai donc pas appel à elle en effet parce qu'on est d'accord c'est la Kitsu qui n'est pas toute seule dans sa tête ouais c'est ça ok Ida mais j'ai dit qu'elle avait peut-être ailleurs moi tu vois ouais mais là c'est le joueur qui dit ça l'idée c'est qu'effectivement j'essaye tu peux comprendre je pense que ton perso est assez intelligent il me connaît assez bien que en fait ce qui me dérange c'est que c'est une lionne et que si on la voit entre guillemets débile on risque d'affecter le clan de lion en fait et du coup c'est pour ça que je la protège il n'y a pas de problème et voilà Ida du coup tu as une petite fille que tu connais qui vient te voir oui Ida Konyosama j'ai décidé de mon initiative de veiller sur la maison que vous avez fait à bloquer et hier soir j'ai vu quelques hommes déplacer une travailler dedans et déplacer une immense boîte caisse vers un autre lieu je les ai suivis et en gros elle t'indiquera le lieu je pense que c'était une bonne chose vous avez fait oh bah dis donc c'est pas du tout ça encore ah bah non il y a des coups de tetsubo qui vont se perdre bah il s'est allé voir sur place directement bah c'est logique je veux dire ils savent que ça a été trouvé ils le déplacent à mon avis ils le déplacent pour le garder pour eux non 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 je pense qu'il le déplace enfin pour le garder pour la légion crabe moi à ta place je ferais surveiller le lieu à part des gens discrets et j'irais pas parce que tu sais où il est maintenant si tu y revas ils vont encore le redéplacer ouais pas fou sauf si tu décides de prendre la boîte éventuellement laisse toi appeler pour le coup tu es sûr qu'on prend la boîte devient riche prend le pouvoir et pise avec la main de Ida si tu prends la boîte attends toi à ce que l'autre Ida il soit vénère mais prends la boîte et fais en sorte faire croire que c'est ses potes qui l'ont voulu après tout qui mieux que les gens de confiance pour se débarrasser du truc l'air de rien tu vois t'as trop joué Scorpion du coup tu demandes de décrire à peu près la boîte elle te dit de faire entre 1m3 ou 3m3 tu sais elle est petite elle n'est pas encore la notion de la taille il y a une énorme boîte en bois tu demandes à peu près on pourrait mettre un corps dedans tu peux en mettre plusieurs ça veut dire qu'elle est encore vierge ça fait combien de pas de côté combien de hauteur comparé à elle est-ce que la boîte est plus haute qu'elle est-ce que la boîte est plus large qu'elle un cube soit entre 1m3 et 3m3 c'était de nuit elle n'a pas bien vu ils étaient quand même plusieurs à le pousser elle elle te dit elle te décrit la taille visuellement imagine 1m3 imagine 3m3 c'est entre les deux 2m3 c'était en bois la boîte oui bah du coup je vais faire comme Bill l'a dit je vais la faire surveiller d'accord en gros ils sont rentrés dans une sorte d'écurie ou une vieille écurie un truc comme ça elle a entendu du bruit elle a essayé de voir ils avaient l'air de creuser à l'intérieur elle est restée discrète elle a essayé de ne pas avancer bah elle a bien fait c'est des armures de chevalier c'est pas le gars mais le signe voilà à moins que tu décides de faire quelque chose en tout cas t'as cette info pendant que tu rentrais un soir Icoma après une longue journée de boulot tu rentres dans tes appartements tes appartements sont plutôt éteints après bon il est plus le soir et légère lumière et tu vois debout au milieu de la pièce la kitsu il a l'air de tenir un objet mais tu la vois de dos donc son visage est éclairé mais tu ne vois pas son visage parce que la lumière est l'autre côté d'elle et tu la vois en train de tenter quelque chose une petite berceuse c'est un peu flippant quand même mais bon t'as un honneur et je te fais pas léger de peur elle balance légèrement à gauche légèrement à droite elle semble tenir quelque chose ok si je kitsu chino sama elle retourne la tête vers toi un regard un peu voilà un peu un peu normal un peu flippant et elle te met sa doigt elle fait chuuu chuuu et après elle se retourne et puis là elle refait une petite chanson très douce comme une sorte de berceuse lionne que tu connais je fais le tour pour voir un peu ce que ben tu vois qu'elle tient ta boîte et qu'elle la berce ok c'est la boîte qui met de la lumière non non c'était une lampe torche elle avait éteint beaucoup il en restait une comme une sorte de veilleuse au fond en fait elle est pas en train de l'éviter elle a pas des crocs plus grands non que dalle elle est juste en train de bercer la boîte ok alors une chanson lionne je chante avec elle là tu vois elle est contente quand tu chantes comme ça mais j'ai une belle chanson elle te dit à chaque fois de pas montrer trop fort faut pas faire de bruit faut pas réveiller la boîte elle te elle te dit pas la boîte mais il faut pas faut pas réveiller faut les laisser dormir et puis tu vois elle a beaucoup d'attention sur la boîte et je lui demande faut pas réveiller ah non ça fait de dos et comment il s'appelle là elle te dit voyons une boîte ça a pas de nom très bien et vous pouvez me la laisser la boîte c'est votre bata elle est à vous cette boîte voyons il comme ok ça marche tu vois qu'elle a du mal à te lâcher du style attention on peut bien la tenir bien la tenir en la pose tu vois au niveau de ses gestes elle est un peu comme ça d'accord bah du coup je récupère la boîte doucement je vais la poser dans un coin près de ton lit ou pas pour l'instant t'as jamais eu de problème avec la boîte ouais ouais non non mais je vais la reposer à l'endroit où elle était habituelle c'est à dire dans le sous-coffre du coffre du machin ouais voilà je ferme le truc et puis après on va se coucher d'accord elle va se coucher bon elle se couche à côté de toi et tu sens qu'elle fredonne une légère chanson tu penses que c'est peut-être la comptine en fait que vous avez chanté ensemble mais c'est fredonné un petit peu c'est fredon et l'eau précieuse et voilà tu t'endors ouais je vais attendre un petit peu qu'elle ait fini de chanter la comptine tu vois ouais histoire de voir un peu ok ça descend mais en gros elle dort avec moi donc bon si elle bouge je vais le sentir tu veux dire que si elle prend ton wakizashi qu'elle le plante dans ta gorge tu vas le sentir c'est une lionne j'ai confiance en elle ouais bon bah tu t'endors pas de soucis tu te réveilles le lendemain matin elle se réveille aussi voilà elle se prépare calmement il faut vous préparer voilà j'ai mes armes le coffre est toujours là oui oui clairement elle te demande si tu vas bien si ça passe une bonne nuit oui voilà t'es bien pour elle voilà Shiba pendant cette semaine là où tu es un peu plus proche puisque tu fais Yojimbo tu sens qu'il y a l'air d'avoir un sentiment qui a l'air de se développer de la part de la jeune Isawa Saeko après elle est jeune elle est dans un pays étranger tu payes beaucoup sur elle tu es fort tu as un poste de prestige t'as une médaille en or désormais en tout cas tu lui fais de l'effet alors est-ce que c'est des sentiments en homme ou pas Ikomakae best wingman quoi ever la petite médaille qui va bien donc ouais donc tu me dis si tu réponds ou pas à ces tentatives ou pas du coup oui ouais après peut-être pas peut-être pas jusqu'au bout tout de suite mais ouais l'idée c'est de lancer le truc tu vois à la limite après tu peux la sodomiser ça ne laissera pas de traçant de toute façon c'est la magie du vide c'est ce qu'elle veut mais donc du coup en tout cas ça risque pas de laisser des traces vides donc du coup tu réponds à ses avances en tout cas ses propositions et plus il y a affinité il y a un truc que tu m'as pas dit Kitsushino elle a quel âge par rapport à moi elle est plus vieille plus jeune elle est plus jeune elle est plus jeune elle est plus jeune que moi ouais bah t'as quel âge toi j'ai 22 ans ouais elle est plus jeune 17 je sais pas ça dépend les persos 22 c'est non j'ai 17 ans ah t'as 17 ans ah non elle a à peu près ton âge bon après peut-être 17 c'était au début donc j'ai peut-être 18 mais non ouais mais elle doit avoir à peu près ton âge d'accord alors tu l'as pas connu au niveau du clan les renseignements que t'as eu c'est qu'elle était déjà un peu non mais c'est à si physiquement il y avait une grande marque de différents stages ou pas quoi non non pas du coup auprès la même tranche ouais ok donc on se ressemble pas physiquement non toi t'as les cheveux plus courts elle a les cheveux longs ouais je considère que t'as les cheveux plus courts voilà puis elle est plutôt frêle toi t'es plutôt robuste toi t'es en svelte toi t'es athlétique elle l'est pas plus que ça hop tu me dis un simple nom ok alors que du coup j'ai essayé un peu de décrire mais du coup Shuba toi tu t'es fait une nouvelle copine voilà c'est fait tu attends combien de temps pour coucher avec elle si tu devais attendre ou pas 18h27min et 14s ok non j'en sais rien j'ai pas en fait je pense pas qu'il y ait vraiment de plan tu vois mais le truc c'est que je pense pas qu'il va vraiment y aller full patate tant qu'il a pas l'accord d'Isabatoga tu vois après si tu veux tu peux me demander d'envoyer des messagers mais juste là y'a des messagers qui vont arriver bientôt mais du coup tu peux glisser des lettres personnelles après tu peux dire que c'est des meilleurs moyens de la protéger de façon rapprochée après tu peux lui demander elle elle peut essayer d'invoquer un camille de l'air pour transmettre un message à Isabatoga mais après est-ce que c'est vraiment nécessaire ah oui après tu peux te le permettre je veux dire elle est quand même elle est samouraï je sais pas en fait le joueur il sait jamais comment ça se passe en fait Isabatoga n'est pas là dans le monde enfin comment ça se passe dans le monde de L5R tu as faim est-ce que tu dois alors dans le monde de L5R tu as deux possibilités la possibilité première vous vous amusez pas vu pas pris dans l'idée voilà la deuxième vous officialisez ça de façon outrance et du coup vous convoquez les familles pour organiser un mariage c'est à peu près ça il faut l'accorder des démiots etc voilà c'est ça convoquer les familles pour moi c'est des démiots mais si vous avez une relation personnelle tout le monde est libre d'avoir son amour c'est juste que vous ne le montrez pas en public pokerface etc et c'est votre petit amour secret si elle tombe enceinte et qu'elle n'est pas mariée et que là c'est l'alliance il va se passer des choses pour elle pour après les Shugenja ultra rares donc bon elle risque pas grand chose clairement je veux dire c'est juste toi qui risque elle je veux dire elle fait une erreur d'étiquette et que t'es son mari c'est toi qui prends dans l'idée c'est ça c'est tellement rare les Ishikendo donc clairement si tu développes une relation ça peut rester privé elle va pas forcément parler à tout le monde c'est juste si tu veux que cette relation soit officielle là il faut les accords des démiots après tu peux compter sur ton ami Ikomakae pour t'aider officiel de la jossie il va refondre un trône pour avoir des nouvelles médailles voilà donc clairement vous pouvez avoir des relations je veux dire vous avez le droit d'avoir de l'affection comme tu peux le faire avec n'importe quel clan c'est juste que normalement ton amour ne doit pas être supérieur à ton devoir au niveau Bushido d'accord sinon ça sent pas trop son style voilà tu vois là pour l'instant techniquement c'est un peu comme Anakin tu vois dans la prélogie normalement il est censé la protéger tu vois il tombe amoureux de Panme etc tant que techniquement il la protège on va dire qu'il fait ce qu'il veut mais si toi tu n'assures pas en tant que Yojimbo là tu créerais une faute à ton devoir de Bushido et je veux dire là comme dit comme Akae tu assures une protection rapprochée ah bah c'est sûr après voilà après techniquement si tu veux bien le faire ça ne se crie pas sur les toits et vous êtes plutôt poker face devant la quand vous êtes en cours etc avec des petits mots sous-entendus vous réunissez dans des lieux un peu plus privés un parc etc voilà ça ne veut pas dire je veux aller faire des origamis dans le jardin moi aussi je vais regarder les fleurs voilà après il faut vérifier si le top a fait son trou il y a des mines qui savent etc mais ils peuvent être dans la confidence je veux dire ça peut se savoir après ça dépend si tu as un prétendant sur elle ou un autre amoureux ça peut footer en footage tu couches avec une scorpione t'as des gens de ton clan qui peuvent te dire ouais mais on est jamais sûr de ces personnes là celle là ça vous prie tu vois des petites choses comme ça et le pire c'est ah elle est en cloque ok et là du coup ça va créer des problèmes et puis tu peux aussi avoir le père ou un membre de sa famille qui est vénère parce qu'on a touché à sa nièce hein oui c'est un peu ça qui le retient d'aller full basse tu vois ah tu sais chérie là je me donne pas à fond parce que je pense à ton oncle mais sinon je te promets que je ne pense pas du tout à ton oncle quand je pense à toi juste je me dis que j'aimerais bien survivre tu peux pas lui dire je te mets le feu c'est ça mais ben voilà donc dans l'idée techniquement elle elle est pas contre d'avoir une relation suivie avec toi et puis elle est bien consciente que voilà après elle elle est pas forcément le dire à Isabelle à Togia demande lui si elle fume après l'amour elle va te répondre je sais pas j'ai jamais regardé c'est que t'as pas frotté les pattes ont assez fort du coup voilà donc est-ce que tu veux avoir cette relation avec elle ou pas oh mon dieu mais qu'est-ce que je veux bah écoute allez accepte ouais moi je t'entrais bien après quand je dis il aimerait bien pour en parler les à Watogai histoire d'être entre guillemets libre mais oui 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 quand même très bien est-ce que tu fautes Isawa Togia ne sera pas là donc oui Isawa Togia ne sera pas là ça j'ai bien compris voilà il revient pas tout de suite je vais ou il aura posé sur le bras de Isashi tu vois quand tu lui annonceras la nouvelle après il avait pas forcément l'air absolument anti ça non parce qu'il t'aime bien Isawa Togia il avait même l'air d'avoir fait des enfin il fait des sous-entendus à peine léger dans le sujet tu vois j'aime bien réécouter tous les épisodes et notez toutes les fois où vous pensez que que Shima Yetsu Hero a raison de penser ça ou pas et appeler le 36-15 Shima a raison ou essaye de se justifier que non non mais c'est elle qui me et son nom qui essaye de me foutre dans son lit depuis le début c'est pas moi je pense que je pense que son nom tu t'aimes bien de là de lâcher sa nièce je sais pas mais mais voilà je pense que je vais pas fauter tout de suite je vais d'abord prendre le temps de réfléchir tout ça faire de l'origami du massage tantrique ok il n'y a pas de soucis dans le total mais je pense que je vais aussi en parler avec Iko Makai d'accord comment foutre ah c'est beau non je vais pas en parler en mode je suis en train de me taper la nièce d'Isao Otoga trouve moi à moyen de m'en sortir ok par contre je suis désolé mais vu l'heure non non c'est pour ça que j'allais couper là c'était ça que je voulais couper c'est ça je voulais dire c'est trop ouais en tout cas voilà maintenant qu'on a touché le fond c'est ça alors bah faut terminer sur un petit moment on va dire onanique voilà du coup bah je vous remercie j'espère que ça vous a plu et puis à la semaine prochaine normalement merci bonne partie amusez vous bien salut tout le monde salut bonne soirée faut vous arrêter au revoir les gens